Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Jibri Kamara, Moussa Moïse Silam, la lumière assise, forme les grandes gueules. Jeudi 2 avril 2015, merci de nous rejoindre dans cette émission sur Espace TV tous les soirs. Juste après la rédaction, nous vous donnons rendez-vous, une manière de vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous êtes du côté de Cancan, bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Milo FM, entre autres. Vous avez deux possibilités pour intervenir en direct dans cette émission, soit sur le site de la radio, le 3W.espacefmguinée.info. Au pire, si vous êtes un abonné orange et GEO 8037, avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission. Jeudi, l'agitation politique monte d'un cran depuis que la CENI a publié le chronogramme des élections, le radissement du discours politique conjugué à la radicalisation des positions, amoindrit les chances, en tout cas, de parvenir à un accord. On en parle ce matin avec notre invité, qui n'est autre que M. Moustapha Naïté. On va faire un saut aussi du côté de la CENI, il sera dans ce studio. C'est la grande gueule du côté de la CENI, M. Yorou Kondé, directeur du département communication du côté de la CENI. D'autres nouvelles viendront à s'adapter à tout ceci pour votre plaisir. Bienvenue chez les GG. Bonjour, Ahmed Kamara. Bonjour, Lamine. Bonjour à vous, Moussa Moïse Silam. Bonjour. Bonjour, Mme Yorouba. Bonjour, Lamine. Roby, bonjour. Bonjour, Roby. Bonjour, Dibril. Bonjour. Voilà, bienvenue. Allez, on s'intéresse à l'actualité dans cette émission, M. Roby. Bonjour. On dit bonjour. Bonjour. On lynche maintenant les bandits dans les rues. J'en parlais avec Moussa Moïse ce matin. Je vais dire que c'est terrible dans un pays, quand la justice a fui, évidemment que les gens s'approprient de leur propre justice. Je veux dire que c'était à la cimenterie hier, où des voleurs ont été cramés, brûlés, vifs, comme ça. Je pense que dans un pays où il y a de la morale, c'est quand même des actes répréhensibles. Ce n'est pas normal que des gens se fassent justice. Certes, on me dira que c'est parce que quand on attrape les bandits, on les met en prison, après ils sortent dehors. Mais en même temps, il y a des enfants qui sont là, des enfants qui assistent à ces scènes. Je pense que c'est inhumain de brûler comme ça des gens vifs, quoi qu'ils aient fait. Je pense que hier, ce qui s'est passé du côté de la cimenterie, c'est énorme. Les causes doivent être recherchées, les gens qui ont fait ça doivent s'expliquer. En même temps que la justice est complètement piétinée dans ce pays-là, je pense que ce n'est pas normal. On va dans une situation de violence qui ne cesse de nous étonner dans ce pays. C'est immoral ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Les grandes gueules. Ce qui s'est passé hier du côté de la cimenterie ressemble bien à un crime, et à un crime crapuleux. On ne peut pas comprendre que des personnes qui auraient certes volé se fassent aussi lynchées, démantibulées de cette façon. Brûler, brûler. Oui, le mot convient. Je pense que les gens qui ont commis, bien évidemment, ce crime crapuleux, odieux, ignoble et ignomineux, doivent être sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture parce que c'est un crime qui a été commis hier. Je pense que les personnes qui ont commis ce crime doivent être activement recherchées par la justice. On ne peut pas légitimer une vendetta dans un pays, dans une république, où les lois existent. Il y a des lois auxquelles on peut faire référence. On ne peut pas justifier ce tact odieux, ce tact d'une objection suprême par le fait que la justice ne ferait pas son travail. Je trouve ça anormal, je trouve ça scandaleux. Ce que je veux dire rapidement, c'est que ce n'est pas une première qu'on assiste à ce genre de scène, mais je veux dire que si rien n'est fait, nous risquons d'assister à chaque fois à ce genre de massacre. Rappelez-vous de ce qui s'est passé du côté de Koza. Il y a certes une dame qui a été tuée par un jeune monsieur, mais ce même monsieur a été aussi tué par la folle. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'arrestation, ce que je sache. Du côté de la cimenterie, c'est la même chose. On estime qu'ils auraient voulu, ces deux messieurs, ils auraient voulu dérober le sac à un cambiste. Le sac contiendrait 5 millions de francs guinéens. Encore que même la loi, lorsqu'on attrape un voleur, ce n'est pas cette peine qu'on lui afflige. Même dans la religion, ce n'est pas cette peine qu'on afflige à quelqu'un qui a volé. Je pense qu'il y a une sorte d'anarchie qui s'installe si la justice elle-même ne se fait pas valoir. Comment elle peut se faire valoir ? C'est de se donner une certaine crédibilité. C'est de montrer à la population qu'elle peut avoir confiance en elle et que lorsque les bandits sont arrêtés, lorsqu'il y a des jugements, ils sont condamnés et ils purgent leur peine. Mais en même temps, il faudrait que la population ait un exemple. Qu'une fois, lorsque quelqu'un s'adonne à ce genre d'acte inhumain, qu'il soit attrapé, jugé et condamné, qu'il comprenne que la force ne lui appartient pas. La force appartient à la loi. Le problème est que quand ce genre de pratique se fait dans la rue, il y a quelquefois des agents des services de sécurité qui sont là, qui observent, mais qui ne réagissent pas. On laisse la foule faire. Et je me dis, pourquoi les gens le font ? C'est parce qu'on sait que par la suite, il n'y a rien. Rien ne peut se passer. Parce que même si ces personnes ont volé, c'est vrai que c'est condamnable, mais ce n'est pas à la foule de se rendre justice. Il faut le dire. Mais c'est comme ça que ça peut se passer. Quand l'État n'est plus présent, quand la justice n'est plus présente, quand l'État ne joue pas son rôle régalien, qui est celui de protéger ses citoyens, protéger les citoyens veut dire quoi ? Les protéger dans leurs intérêts. Quand ils sont menacés, ou bien quand ils sont, en tout cas, touchés quelque part, qu'on rende justice. Mais ce qui n'est pas le plus souvent fait, qu'est-ce que la foule se dit ? Même si on arrête ces voleurs, on les dépose à la police, le lendemain, ils peuvent payer de l'argent pour se retrouver dehors. Ils pourraient même se retrouver contre cette même foule, par exemple, ces personnes qui les ont arrêtées pour les conduire là. Je pense que c'est dangereux ce qui s'est passé. Chez nous, c'est comme ça que ça peut commencer. Ça prouve à quel point l'incivisme gagne du terrain, à quel point les gens n'ont plus de cœur dans ce pays. Je pense que ça peut être dangereux quand ce genre de pratiques se fait, quand l'homme brûle son prochain en pleine rue. Supposer que... Vous voyez dans quelle situation nous nous trouvons actuellement en Guinée. C'est grave quand de telles pratiques peuvent se faire. Quand ça dégénère, ça peut être très dangereux. Je pense que l'État devrait jouer son rôle. C'est une alerte. Je pense que c'est très dangereux. Encore une fois, on le dit, l'État n'a qu'à se réveiller pour que la justice joue pleinement son rôle. On est quand même dans un État... En Guinée, c'est un État, un chef de l'État à la tête, une personne qui a été choisie par le peuple de Guinée. On n'est pas dans une jungle, mais on a l'impression d'être dans une jungle où il n'y a pas de responsable. Voilà. Écoutez, on va évoluer. Aujourd'hui, nous sommes, je l'ai dit, Ahmed, journée ville morte. Peut-on douter des débordements ? Bien évidemment. Mais je vais juste ajouter que dire aux bandits, pour ceux qui ne souhaitent pas abandonner, parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés en prison pendant plusieurs années. On a tout fait. Ils ne veulent pas changer. Alors, si vous ne voulez pas subir le même sort, je pense qu'il faut arrêter de voler. Sinon, vous allez subir le même sort parce que pour l'instant, l'État... Non, 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 écoutez. Amen ! S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes en train de légitimer de votre État. Vous avez parlé. C'est une réalité. C'est tout con. On est en train de lancer... Écoutez, on est en train de lancer un message aux populations. Mais pourquoi les populations continuent toujours ? Si la justice ne joue pas son rôle, alors je dis à ces bandits, si vous continuez de voler, si vous vous faites prendre dans des quartiers, vous allez subir le même sort parce qu'il y a... Non ! Écoutez, c'est quand même une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Les gens de parler, s'il vous plaît. Non, mais comment ça ? Mais non ! Laisse-le parler. Laisse-le parler. Laisse-le parler, s'il te plaît. Il t'a laissé parler. M. Libri, vous avez parlé tout de suite. Le sentiment que vous avez... Allez-y, demandez à la famille de M. Giaoune. La famille de M. Giaoune a ce sentiment-là. Ce n'est pas le même sentiment que vous partagez parce que ce monsieur s'est fait tuer par des bandits qui ont disparu dans la nature. Il y a pas mal de personnes comme ça qu'on a battues chez eux à la maison. Vous pensez que vous avez la même manière de voir la chose ? Non. Si vous pensez que quelqu'un dont on a assassiné le père, s'il prend des bandits dans ce cas de Fugu, vous pensez qu'il aura la même manière de traiter ce bandit comme vous ? J'ai dit non. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est pourquoi j'ai dit que j'appelle l'État. Pas une manière de dire qu'on va encourager quoi que ce soit. La Guinée a quand même suscrit à la convention. Ville morte, on parle de ça ce matin. Est-ce qu'il peut y avoir des débordements ? Bien évidemment, il peut y avoir des débordements. On a vu en général les villes mortes qui se sont déroulées dans ce pays. C'est que les militants parfois de certains partis politiques ont du mal à comprendre ou il faut signaler des badauds qui veulent tout simplement créer la Zizanie pour voler. Elles peuvent s'adonner à un certain nombre d'actes sur nos différents tronçons. Donc moi je pense que non seulement les forces de sécurité doivent être aux aguets, mais que les partis politiques ne cessent pas de signaler à leurs militants que quand on dit ville morte, ça veut tout simplement dire que vous restez chez vous à la maison mais vous ne descendez pas dans la rue pour aller casser les choses parce que c'est des actes quand même qu'on a longtemps enregistrés dans ce pays. Mais attendons de voir d'ici la fin de la journée ce que ça va donner exactement. Allez, Moussa Moïssila, votre analyse là-dessus ? Oui, ce matin déjà on a constaté comme d'habitude que l'axe Le Prince a commencé d'ailleurs à suivre ce mot d'ordre, donc les boutiques fermées et pas d'affluence. D'habitude le matin à ce niveau au Grand Carrefour de Bambéto, il y a un énorme embouteillage et aujourd'hui les policiers se demandaient quoi faire. Donc j'estime que cette journée ville morte doit être suivie par ceux qui se sentent liés au mot d'ordre qui a été lancé par l'opposition. Ceux-là qui ne partagent pas le même avis ne sont pas obligés de suivre la journée ville morte. Je pense que le message doit être très clair. Les militants, ceux qui sont sympathisants qui partagent les mêmes idéaux le font. Mais il ne faut pas non plus agresser ceux qui ne partagent pas le même avis. C'est un message à faire passer du côté des militants. Mais aussi le comportement adopté au niveau des agents de force de l'ordre, je pense, aussi c'est de veiller sur certains endroits, on ne va pas leur apprendre leur métier, mais c'est de veiller sur certains endroits qui sont très souvent, qui rentrent très souvent à démolition. Surtout ne pas faire de provocation. Voilà, ne pas faire de provocation. Parce qu'on connaît ces policiers, ces gendarmes à aller rentrer dans des familles, à provoquer... Il faut qu'ils aient de la retenue. Mais non, mais c'est important. Oui, c'est important. Parce que voilà, à chaque fois que ça se passe comme ça, ils vont dans les quartiers à Bambéto ou à Mosa, provoquer dans les familles, et puis voilà quoi. Il faut qu'ils aient de la retenue. C'est très grave ce que vous dites. Non, non, non. Ce n'est pas grave. Mais c'est une réalité aussi, avec le camarade. Les provocations sont dans la toute façon. Mais bien sûr que c'est une réalité. Non, vous n'allez pas nier, s'il vous plaît. Non, mais à s'il vous plaît, je suis d'accord avec vous qu'il y a des gendarmes parfois ou des policiers qui s'introduisent dans des familles. Mais attends, ils sont de passage et ils s'arrêtent et ils rentrent dans une cour. C'est comme ça que ça se passe ? Ahmed, il y a tellement de témoignages là-dessus. Non, 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 attendez. Il y a tellement de témoignages là-dessus à chaque fois qu'il y a des manifestations. Oui. On a dit journée ville morte. Oui, je vous ai posé une question. C'est juste pour prévenir par rapport à ces actes. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. Non, non, allez-y. Ils sont en train de rouler, et un coup, ils s'arrêtent et ils rentrent dans une poussière comme ça. Mais bien sûr, ils le font souvent. Je pense qu'il y a des excès de zèle. Il y a des excès de zèle parfois, il faut le dire. Mais quelquefois, ce n'est pas tous les agents, par exemple, qui peuvent entrer dans des familles. Il y en a qui sont provoqués aussi par certains jeunes, il faut le dire, qui leur jettent des projectiles. Mais ce qu'il faut déplorer le plus souvent chez nous, c'est parce qu'il n'y a pas de campagne d'éducation citoyenne. Le citoyen lambda qui est là-bas, qui n'a jamais été à l'école, ne sait pas c'est quoi une ville morte. Le leader, de faire une campagne d'éducation citoyenne, d'expliquer que quand nous disons ville morte, vous devez rester à la maison si vous vous sentez concerné. Vous ne devez pas vous attaquer aux autres. Ce qui se passe le plus souvent, c'est dommage qu'un citoyen... Il y a de ces femmes, par exemple, dans certaines familles, quand elles ne sortent pas pour aller au marché, elles ne peuvent pas gagner à manger pour cette journée. Donc, ces femmes, par exemple, on devrait, même s'il n'y a pas de taxi, on devrait les laisser aller au marché, faire leur activité quotidienne, rentrer tranquillement à la maison quand on parle de ville morte. C'est ce qu'il faut déplorer, qu'on empêche toutes les personnes, même celles qui ne se sentent pas concernées, d'aller travailler, de vaquer tranquillement à leur occupation. Allez-y, Rubi. Je veux dire que les convictions politiques dans un pays sont plurielles. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut dire plutôt, c'est d'appeler les gens à la retenue. Autant il faut appeler les militants des partis politiques qui sont concernés par cette journée ville morte de rester à la maison. Parce que c'est ça, normalement, on appelle ville morte. C'est-à-dire que... Pas d'activité. Pas d'activité. Si vous vous sentez concerné, si vous êtes militant de l'opposition, vous restez à la maison, vous faites la grève d'activité, s'il faut l'appeler comme ça. Mais en même temps, il faut appeler les forces de l'ordre à être stoïques. Stoïques vis-à-vis des provocations possibles. Parce que c'est le rôle aussi des forces de l'ordre. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui vont entrer dans la logique de la provocation. C'est de la nature d'agitation, etc. Ça, ce sont les petits badauds qu'on rencontre dans les carrefours. Comme le disait Ahmed, je ne vais pas revenir sur ces mots, mais les forces de l'ordre doivent avoir de la retenue. Parce que c'est de là que vient la violence. Lorsque vous répondez au coup par coup, la violence génère. Et ce n'est pas bien parce qu'en même temps que vous, vous observez votre activité politique dans le sens de la ville morte, en même temps, il y a les militants de la mouvance ou des gens qui n'appartiennent à aucun camp politique qui ont envie d'aller exercer leur métier. Ceux-là doivent avoir le droit d'aller tranquillement travailler. C'est ça, l'esprit républicain. Voilà. J'espère que c'est compris. Il n'y a pas de problème. un revirement d'un ministre affaibli, Mohamed Dibril Kamara. Un ministre affaibli aux Zambois. C'est quand même une situation assez complexe à laquelle on a assisté hier. Ils jouent les groupes à B. Mais s'il te plaît, Roby, on va rejouer. T'as des Roby, s'il te plaît. Dibril, à la parole. C'est un ministre qui n'aurait pas supporté le désaveu cinglant que lui aurait infligé la veille la présidence de la République. en allulant tacitement sa décision de suspension du directeur général n'aurait pas supporté cela. Il a d'abord, dans un premier temps, décidé de ranger ses affaires et de déposer sa lettre de démission qu'il a déposée sur la table du premier ministre. Ensuite, les tractations se sont engagées au niveau de la primature, mais aussi de la présidence de la République. Hier, dans la soirée, le ministre de la communication, dit-on selon les informations que nous avons eues, serait revenu à de meilleurs sentiments. Il a même dit sur des sites de la place que tout est rentré dans l'ordre. Mais il y a quand même, on a quand même frôlé hier la fin de la lune de miel entre Macanera et le président de la République. Et quand vous lisez ce qui semble ou qui prétendent avoir parcouru la lettre de démission du ministre Macanera, dans cette lettre, M. Macanera tient dans un premier temps à remercier le président de la République qui a fait de lui ministre et à réitérer son engagement à lui rester reconnaissant pour cela. Dans le deuxième point qui aurait été invoqué dans la lettre de démission, ce Macanera parle de ces divergences de vues avec le chef de l'État sur la place de la loi dans le fonctionnement des institutions. Estimant que le dysfonctionnement de l'administration de la gouvernance... Je pense que c'était de la farce tout ça. Vous pourrez la parole dans un instant. Vous pourrez la parole. On va l'aller dire. Et puis dans le troisième point, le ministre annoncé démissionnaire parle de l'incapacité, de son incapacité à réaliser son rêve par la faute, je cite, de certains classiques du côté de la présidence de la République. À qui la faute finalement à la fin du compte ? Quand vous partez, je veux dire, au QG du RPG arc-en-ciel, comme si c'est là-bas, vous devez rendre compte à dire, je ne sais quoi exactement, à un moment, il faut qu'on arrête. Macanera, il s'est retrouvé piégé par lui-même, finalement, à la fin du compte. Je sais ce qu'on peut dire. Parce qu'à dire, oui, parce que je ne suis pas aimé par les classiques du parti ou je ne sais quoi exactement. Qu'est-ce que vous me voyez la poitrine ici, il y a un an, l'été dernier. Finalement, à la fin du compte, on oublie trop vite. Oui, mais Lamine, ce qui est important, la mémoire de poule, c'est qu'on arrête à me poule. de rappeler. Oui, parce que... On appelle ça dédoublement de personnalité. Ça existe partout. Effectivement. Tu n'es pas content parce que le patron est celui-là. Tu te dis, je me couche à la maison ou bien je ne fais pas... Lamine, je suis d'accord avec vous. Il y a une tradition, il y a une pratique qui prend corps en Guinée. C'est que quand un ministre est recadré par le... Nous sommes dans les GG, mais quand il y a des débordements, il revient à l'animateur principal. C'est pas la première fois. On a vu Christian Sceau ici. Oui, Christian Sceau. Voilà. Mais on a l'impression que le chef de l'État a le syndrome de la peur, de la craie. Mais non, non, non. Oui, mais c'est... C'est une politique en fait. Pour lui, s'il rend sa démission, c'est une défaite. Oui, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Mais en le faisant... Mais pour ça, et Manima... Mais je suis désolé, je suis désolé, Lamine, en essayant de dissuader le ministre de la Communication, en essayant de le faire revenir à la raison, même si le chef de l'État s'est trouvé dans une logique de recadrage, je pense que le chef de l'État s'affaiblit lui-même. À un moment donné, quand un ministre de la République déconne, il faut le recadrer. Et c'est ce qu'a fait le chef de l'État. Allez-y, mon cher Amidio. Écoutez, je sais que la hague va tendre encore l'oreille, mais c'est des chichis tout ça. Parce que moi, je veux dire, les quatre points cités dans la lettre de démission de Macanera, les cinq points cités dans la lettre de démission de Macanera, si c'était vraiment des cinq points avérés pour un homme sérieux dans ce qu'il veut faire, je démissionne. Je n'attends pas qu'on me ramène de meilleure seconde puisque je dis que je me sens dans l'incapacité de réaliser mes rêves. À partir de ce moment-là, à partir de ce seul point, je pense que Macanera, s'il avait vraiment envie de démissionner, il démissionnait. Moi, je le comprends très bien. Écoutez, il ne peut pas faire assez de buf. Vous comprenez quoi à la mine ? Si le ministre Macanera avait une hausse de donneur, il avait une hausse de donneur, la mine Kiracica, on est désavoué. Mon grand. La meilleure leçon à tirer, c'est de l'hôme le tablier. Je le comprends parce que c'est l'habitude qui s'est installé quelque part. Voilà, on peut bluffer. Absolument. On peut faire ses lettres. Vous utilisez le mot, c'est du bluff. Et je pointe du doigt la responsabilité du chef de l'État dans cette situation. Parce qu'à même, gouverner, ce n'est pas jouer au billard. Je veux dire que lorsque vous avez des situations... Contentez les sensibilités. Absolument. L'église quand même. Lorsque vous avez des situations pareilles, c'est le moment de montrer que je suis le chef de l'État et je décide. Et quand je décide, personne d'autre ne peut décider à ma place. Mais lorsque vous prenez une décision et on vient vous se mettre à genoux, on est dans la même tradition depuis toutes ces années, depuis que la Guinée est la Guinée. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque le président de la République prend la décision, ce sont les coordinations qui viennent, ce sont les sages qui viennent, ce sont les amis qui viennent. Écoutez, Mange, vous revenez à nos meilleurs sentiments. Lui, c'est votre gars. On ne gère pas un pays dans le sentiment. Je veux dire que à part des humeurs, Makanera a déposé sa lettre de démission. Le président de la République devait l'accepter parce qu'il a quand même cité cinq points qui sont cruciaux et que lui-même, le seul point qui moi m'intéresse, c'est quand il dit qu'il n'est plus lui-même dans la capacité de réaliser ses rêves. Je pense que ça seulement, ça suffit pour qu'on accepte sa démission. Maintenant, Makanera a déposé sa lettre de démission. On l'a supplié. Non, reviens petit. Tu reprends la même chose. Allez-y, Moussaïro. Voilà. Ecoutez. Allez-y, Moussaïro. Il faut un peu de démocratie dans ce studio. Tu reprends la même chose, mon gars. Allez-y, Moussaïro. Allez-y, Moussaïro. Je vais te l'enunir. Alors, ce que moi, je voudrais, je voudrais me poser la question de savoir sur quel background on s'est fondé, par exemple, pour nommer le ministre Makanera. Quand, par exemple, un poste a été obtenu dans le militantisme... Il a une ligne Il a fait, il a fait, c'est à partir du militantisme. La mine. C'est cela. Écoutez, la mine. Allez-y, madame. Écoutez, je n'ai pas... Non, non, vous ne les écoutez pas. Il faut mettre le casque. Allez, voilà. Ce que je voudrais dire, le monsieur, sur quels critères on l'a nommé, c'est peut-être parce qu'il l'a fait, parce que tout le monde a écouté, c'est la presse pratiquement qui a forgé Makanera, parce qu'il passait dans tous les studios, donc au niveau de tous les médias, on l'a fabriqué pour chanter les éloges du RPG. Et par la suite, il connaissait quoi ? Il connaissait quoi ? Chanter les louanges du RPG ? Les personnes qui vous fabriquaient, c'est tout le monde. Chanter les louanges du RPG ? Oui, mais même, écoutez, même chanter les louanges aussi, c'est aussi... Quand il a été nommé ici, il lui a posé la question de savoir que le plus souvent il a été jugé virulent. Est-ce que ça allait changer ? Il a promis que ça allait changer parce qu'on l'a connu ici. Partout où il passait, le temps, on sait sur quel temps. Mais aujourd'hui, ce monsieur qui décide de démissionner, quand vous décidez de démissionner, vous écrivez votre lettre de démission, vous la déposez au niveau du chef du gouvernement, point barre, vous appelez la presse pour l'informer que vous avez rendu le tablier. Si vous impliquez le chef de l'État, c'est parce que vous ne voulez pas démissionner. On peut dire Moussa Moïsila... Je pense qu'il est passé à côté, ce serait peut-être l'occasion de se racheter, de sortir plus grand. Voilà, il est passé contre l'État à côté de la plaque. Voilà, Moussa Moïsila, on dit peut-être que c'est une occasion ratée de sortir par la grande porte. Mais vous rêvez. Oui, moi je trouve que, il faut rappeler la bonne chose, le président ne nous a pas consultés pour nommer Macanera. Alors là, pas du tout, il n'a écouté personne. Merci. Alors, il sait pourquoi est-ce qu'il garde encore ce ministre. C'est un politicien, le président. Quoi qu'on dise, en matière de calcul politique, il est pour l'instant le premier de sa classe. Parce qu'il a réussi quand même à duper tous les autres. Aujourd'hui, il garde Macanera. Macanera peut être là... Oui, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord, écoutez-moi s'il vous plaît, Macanera est là-bas. Mais avant d'y être, Macanera a d'abord lutté du point de vue militantisme pour que le RPG arc-en-ciel soit ce qu'il est aujourd'hui. Je vous rappelle juste quelque chose. C'est justement ce qu'il est. Vous vous rappelez certainement du mouvement de Dimboré. Vous vous rappelez certainement de cette grande vague de fusion des partis politiques. Dimboré, c'est un mouvement qui existe ? Non, vous vous rappelez certainement de ce mouvement. Vous vous rappelez aussi de cette grande vague de fusion des partis politiques au sein du RPG arc-en-ciel. Il était l'un des artisans de tout cela. En matière de propagande politique, c'est quand même quelqu'un qui tire toute sa place au soleil. Le chef de l'État, en réfléchissant à tous ces facteurs, on lui a certainement rappelé tout cela hier parce qu'on nous apprend que le Premier ministre, c'est le bras droit de Macanera. En lui rappelant tout cela, il se dit, nous sommes en année électorale. Quoi qu'on dise, je n'ai pas envie de frustrer un allié. On le garde pour l'instant. Ça, c'est autre chose. Maintenant, le deuxième calcul que l'on puisse faire. Mais quand on veut démissionner, on ne fait pas assez de bruit. On a vu tellement de démissions dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'éditer. Bon, je vais démissionner. Je menace de démissionner. La presse, écoutez-moi, je menace de démissionner. Je vais écrire ma lettre. C'est en cinq points. Il faudrait que les gens le sachent. C'est que vous n'avez pas envie de démissionner. C'est aussi simple. Bon sang de Dieu. C'est du bluff. Quand on a envie de démissionner, ça se fait très rapidement. Mais vous avez dit quelque chose qui est vrai. Le président de la République a cette loi bien calculée en laissant Macanera claquer la porte. C'était un revers pour lui. Mais lui-même, en le mettant à la porte, je pense qu'il prend le dessus. Je suis sympa. Allez-y, Ahmed, camarade. Allez-y, Ahmed. Bon, écoutez-moi, je ne veux pas revenir sur le background du ministre parce que ce n'est pas nous qui écrivons cette lettre pour lui. De toutes les façons, il est allé à l'école. Il a son background à lui que je respecte et que je veux qu'on respecte aussi. De toutes les façons, ce n'est pas ce qu'il fait d'une personne un bon manager. Alors, maintenant, concernant sa démission, je pense que s'il voulait, comme vous l'avez tous signalé, démissionner, il pouvait démissionner. Moi, je pense qu'on devait même le laisser parce que dans ce pays, on dit que la culture de la démission n'existait plus. Je pense que c'était une manière de faire renaître cette culture de la démission. Je pense que les autres ont tout dit, mais le point à signaler, je pense que ce que la mine a dit, c'est tout. Le président va manger donc sa proie à froid, c'est-à-dire attendre quand il y aura un rémaniement. Voilà, on le verra à la porte comme ça. Et faire de la tartare. Allez, bienvenue chez les GG. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Media ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Media, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Media ou le socle de la liberté d'expression. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, Moustapha Neyté, qui s'installe sur ce plateau, mesdames et messieurs. À suivre, on va revenir évidemment longuement sur cette journée ville morte sur Radio-Espace, sur Espace TV également. Beaucoup de messages. Vous nous écoutez du côté du Canada. On a reçu le message, mon cher ami. On va revenir à Poucapa. Mais Moustapha, ne vous inquiétez pas. Nous allons passer là-dessus. Allez, bonjour les GG. Être stoïque signifie souffrir et se taire. Dites à Roby que les êtres humains se valent devant la loi. Les hommes qui composent les services de sécurité sont guinéens aussi. Ça, c'est du côté de la gendarmerie nationale. Comme par hasard, du côté de la police nationale aussi, il y a un message qui nous parvient à l'instant, c'est de bafouer la mine. Je remercie Moussa Hierro pour son analyse. Quant à toi et Roby, vous faites toujours les mêmes. Il n'y a pas de problème bafoué. Allez, on va revenir dans un instant à la famille et on va s'intéresser à notre invité. On s'intéresse aussi au parti du général Lansana Conte. C'est bien ça, P.U.P. Là-bas aussi, il y a des remous. On va appeler Moussa Solano ce matin qui va nous dire plus là-dessus. Toute l'équipe des GG dans moins de 5 minutes, on se retrouve. Les Grandes Gueules Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les Grandes Gueules d'Adafomédias ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Adafomédias, dénoncer les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info rubrique contact. Les Grandes Gueules d'Adafomédias ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Et nous sommes jeudi, c'est jusqu'à 11h30. Vous le voyez à l'écran, notre invité ce matin, M. Moustapha Naïté. Il faut le rappeler, l'agitation politique monte d'un cran depuis que la Séné a publié le chronogramme des élections. Le raidissement du discours politique conjugué à la radicalisation des positions amoindries, les chances de parvenir à un accord. Dit-on, l'opposition a appelé, d'ailleurs ses militants et sympathisants, donc a observé ce jeudi une journée ville morte dans la capitale guinéenne qu'on a crié un moyen de pression qui espère, telle, fera en tout cas fléchir le pouvoir. On en parle ce matin avec M. Moustapha Naïté. Nous allons essayer de tchâcher aussi sur le terrain, voir un petit peu est-ce que le mot d'ordre est suivi pour qu'il n'y a pas parce que nous avons des reporters déployés sur le terrain. La publication par la Séné d'un chronogramme prévoyant l'organisation de la présidentielle avant les communales met la classe politique en insuffisance. Et ce matin, M. Hierro Kondé, directeur de communication du côté de la Séné, nous allons la voir dans notre émission. Et à la fin de la première partie, je vous le disais, les représentants du parti PUP, ancien parti donc au pouvoir, n'embauchent pas la même trompette sur le fait d'être dans l'opposition. Mais certaines voix désonantes s'élèvent de plus en plus pour réclamer un congrès afin de permettre au parti de se prononcer sur cette question. Oui, le chef du parti, lui, dénonce les manœuvres politiques destinées à déstabiliser le PUP. Qu'en est-il exactement ? Moussa Solaneu, vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Nous avons notre invité, Ahmed Kamara. Bonjour M. le ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un mot sur cette ville morte. Déjà, vous avez sûrement quitté vers la ville pour Matoto. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Alors, j'ai tout d'abord constaté tout sauf une ville morte. Je dois dire que j'ai pris l'autoroute. J'ai vu pas mal de véhicules. Je suis passé par Bambéto aussi parce que j'étais à l'ambassade ce matin. Il n'y avait pas autant de circulation comme d'habitude. C'est la vérité. Il y avait des boutiques, quelques boutiques fermées vers Bambéto. Mais bon, comme vous dites, c'est une ville morte appelée par... Pour vous, ça n'affecte à rien le fonctionnement du pays ? Pas que ça n'affecte en rien mais plutôt, je suis un peu déçu parce que vous savez, nous traversons une crise sanitaire, Ebola. Un ennemi que nous tous nous avons en commun aujourd'hui, c'est Ebola. Comme si cela ne suffisait pas, les fils de ce pays, les opposants, appellent à une ville morte. Ils vous ont plutôt aidé, non ? Quand on... Ils demandent aux gens de rester chez eux. Les gens sont restés à la maison. exagéreraient dans le cas d'Ebola, M. le ministre, selon vous ? Parce que tout simplement, nous savons tous ce que cette maladie a fait à ce pays. Mettre le pays à genoux économiquement, socialement, sur beaucoup de plans avec ces collègues. Et aujourd'hui, quand on parle de ville morte, ça signifie quoi ? C'est l'arrêt des activités économiques. D'accord ? Et l'arrêt même de l'administration, c'est ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, est-ce que nous, on a besoin de ça ? Et qui perd ? Quand il y a une ville morte, qui perd ? Ce n'est pas l'opposition, mais c'est plutôt les populations. C'est ceux-là qui souffrent, qui sont au quotidien, qui ont besoin de vivre au quotidien. C'est surtout... C'est quand même un point de pression. Non, non, écoutez. L'opposition dit ne pas avoir le choix que de procéder ainsi. Moi, je vous dis tout de suite, hier, par exemple, j'étais dans les différentes communes pour rencontrer les jeunes que nous avons mis pour la sensibilisation. 6200 jeunes à Conakry, 8000 au total. Arrivé dans la commune de Ratoma, quand j'ai rencontré les chefs de groupe qui étaient présents, les voix s'élevaient et me posaient la question. Monsieur le ministre, demain, on dit ville morte. Est-ce que nous devons continuer à sensibiliser ? J'ai dit, mais vous devez continuer à sensibiliser. D'ailleurs, vous pouvez partir dans les... Il dit, mais si nous sortons, on risque de se faire taper dans nos quartiers. Voilà ce que les jeunes disent. Et on a choisi dans les quartiers. Ce sont des jeunes qui... Vous écoutez ce matin, monsieur le ministre, on sent la peur, on sent un petit peu... Je ne sais pas, c'est comme si vous... Ce n'est pas la peur. On se laisse aller quelque part. Ce n'est pas la peur, c'est plutôt une déception. Une déception. Je vous dis tout de suite, moi j'ai écouté, si vous permettez, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps, le chef de file de l'opposition malienne, monsieur Soumaïla Sissé, qui dit, sur RFI, je cite, il dit, pour qu'un pays, pour qu'un pays, un pays, pour que sa démocratie soit vivace, a besoin d'une opposition forte, une opposition responsable. Et pour cela, on a besoin d'être républicain. Donc, pour vous, l'opposition guinienne n'est pas responsable. On a besoin d'être républicain. Pour vous, l'opposition guinienne n'est pas responsable. Selon vous, l'opposition qui appelle à ses militants à observer une ville morte n'est pas un acte républicain, selon vous ? Je vais terminer ma phrase. Je veux bien. Si on essaie de dédifier mieux les éditeurs, c'est-à-dire, si vous prenez un exemple, sur le Mali, le cas de la Guinée, vous voulez dire que l'opposition guinienne n'est pas responsable. Si je finis la phrase, vous comprendrez très bien. Il dit, pourtant, il faudrait qu'on soit républicain, qu'on accepte la démocratie et le fait majoritaire. C'est cela qui est important. Le fait majoritaire. Quand on veut que la démocratie s'installe dans le pays, on accepte les principes de la démocratie. Aujourd'hui, il n'est pas question d'appeler à la révolte. Parce que chacun de nous, on a été habitué, quand on est ville morte, on a vu les personnes qui ont perdu leur bien, on a vu des personnes même perdre leur vie ici. Si cela... Claire, Moussa, Moustapha Naïté, vous voulez dire... La fois d'énormes, l'appelons Moussa. Excusez-moi, vous voulez dire que l'opposition guinienne n'est pas républicaine, elle n'est pas responsable. Je dis encore, de façon très claire, à date, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il est important que des actes républicains soient posés. Alors, aujourd'hui, la Guinée... Non, 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 sans langue de bois, vous voulez dire quoi exactement Moussa Moussa Naïté ? L'opposition guinienne n'est pas responsable ? On ne peut pas généraliser toute l'opposition. Il y a, je crois, que ce sont des fils qui aiment ce pays, qui veulent que ça avance. Mais il y a des propos et des actes qui sont souvent tenus, qui sont malveillants. Alors, selon vous... Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce sens, parce que cette opposition demande le dialogue, si on peut appeler ça comme ça ? Il demande à rencontrer C'est le seul garant, mais bien sûr que oui. On a vu, c'est le dernier qui était passé dans notre émission, il y a lundi, c'est bien cela. Oui, et bien évidemment, le ministre... Il demande à rencontrer le président. Et il parlait du chef des fils de l'opposition au Mali. C'est que, est-ce que vous faites allusion également au chef des fils de l'opposition en Guinée qui ne serait pas responsable ? Je dis de façon très claire, il y a le chef de fil de l'opposition malienne qui l'a dit, de façon très claire. On a besoin d'une opposition forte et une opposition responsable. Voilà, mais c'est le cas de la Guinée Est-ce que vous attendez alors quelque chose du chef des fils de l'opposition en Guinée ? Nous, nous nous attendons à quelque chose du chef des fils de l'opposition et de l'opposition tout entière. Vous vous attendez à quoi ? Vous savez, par exemple, on a pris le cas du Nigeria où il y a eu cette alternance. Voilà M. Bouhari qui est arrivé au pouvoir après quatre tentatives, mais qui n'a jamais appelé au boycott, qui n'a jamais appelé à une ville morte, qui n'a jamais appelé à la violence. On dit que Bouhari est arrivé. Bouhari en 2003 était candidat, en 2007 était candidat, en 2011 était candidat et a perdu les élections pendant ces trois... Mais dans le système nigérien, il n'y a jamais eu appel au dialogue, il n'y a jamais eu autant de crispations politiques telles que nous connaissons en Guinée. Les grands gueules ! Ils ont certes un problème sécuritaire lié à d'autres situations, mais les contextes ne sont pas transposables. Mais la question que je voudrais poser ici... Vous ne m'avez pas laissé terminer. Permettez-moi de poser la question si vous me permettez. Aujourd'hui, est-ce que vous, vous dites que l'opposition qui appelle ces militants, qui prennent la décision sur eux-mêmes d'observer le mot d'ordre ou pas, selon vous, ce n'est pas un acte républicain ? On n'attache personne à la maison ? Je vais terminer alors ma phrase si vous permettez. Moi, je ne vous ai pas interrompu. J'espère que vous avez... Allez-y, monsieur Naiti. qui est aujourd'hui président, qui a été candidat malheureux en 2003, qui a été candidat malheureux en 2007, qui a été candidat malheureux en 2011 et aujourd'hui, avec la persistance qu'il a eue, avec la persévérance, aujourd'hui, il a été... Venez-en au concret. Le concret, c'est quoi ? Aujourd'hui, nous avons écouté... Vous attendez d'ordre du chef de l'opposition d'être candidat à 3, 4, 5, malheureux ? Allez-y, allez-y, Naiti. C'est le principe de la démocratie, c'est le fait majoritaire et c'est ce qui doit prévaloir. Je dis encore, quand nous avons des propos, des discours incendiaires, quand vous avez le discours de Chicago où on appelle à l'affrontement, vous avez le discours de... On parle du cadre actuel, monsieur Naiti, c'est important. Je parle... Voilà. Vous savez, c'est une suite logique. C'est une suite logique. Nous avons vu le président de l'UFDG dire des propos incendiaires, tenir des propos incendiaires à Chicago par rapport à l'affrontement. Nous avons vu monsieur Sidiatouré au stade de Bonfim dire qu'il y aura la guerre. Vous savez, c'est extrêmement grave. Quand on est dans une situation aussi fragile... Je vais finir. Quand on est dans une situation... Vous parle de coup d'État. Qui parle de milice. Quand on est dans une situation aussi difficile que la nôtre où la démocratie, elle est jeune, dans notre pays. Nous avons besoin d'une opposition forte et responsable qui apaise la société, qui apaise la cité. C'est cela qui est important. Cette question, monsieur Naiti. Pas la violence. Cette question, monsieur Naiti. Aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, quand les gens parlent de villes mortes, malheureusement, ce que nous voyons, c'est souvent les violences, les jeunes qui brûlent les pneus par-ci par-là. Moussari, je vais vous donner la parole dans un instant. Mais cette question, monsieur Naiti, c'est très important. parce que si cette opposition demande aujourd'hui l'implication personnelle du président de la République, c'est qu'en face, elle n'a pas d'interlocuteur, si on peut appeler ça comme ça. Si vous, vous étiez premier ministre de la Guinée aujourd'hui, monsieur Naiti, qu'est-ce que vous allez faire exactement ? Non, mais n'esquivez pas la question. Si vous étiez premier ministre aujourd'hui, 2 avril 2015, qu'est-ce que vous allez faire ? La solution, la touche Naiti. Qu'est-ce que vous allez faire ? Justement. Alors, je vais parler si vous permettez. Oui, mais vous avez posé une question aussi, Naiti. Je vous dis encore. Non, non, non. Je vous dis. N'esquivez pas la question, s'il vous plaît. Non, non, non. Je n'ai pas langue de bois. Je veux répondre à la question. Justement. Je veux répondre à la question. Mais si vous continuez à m'interrompre, je ne pourrai pas répondre à la question. Alors, pas du tout. Mais si vous continuez à esquiver, c'est un peu compliqué. Je n'esquive pas. Voilà, allez-y. Je dis encore. Monsieur Noustapha Naiti, premier ministre de la République de la République de Guinée en 2015, le 2 avril 2015, une situation de crise s'impose dans notre pays. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'allez-vous faire, monsieur Naiti ? Je pense que nous avons fait le gouvernement de Mohamed Saïd Fofana, le gouvernement auquel j'appartiens, a tout fait. Mais vous savez, il y a des moments où il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'opposition, certes, a demandé à ceux qu'il y ait du dialogue. C'est vrai qu'il y a eu un déficit de dialogue. Il faut le reconnaître. Il y a eu un déficit de dialogue souvent émanant de notre côté. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas cacher cette vérité. Ah, pour une fois, ça, c'est bien. Mais, attendez, on ne va jamais dire que... Les grands gueules ! Mais soyons assez lucides. Au même moment qu'on dit à l'autre qu'il faut le dialogue ou qu'il faut l'accalmer, il faudrait reconnaître notre tort. Nous ne disons pas que nous avons été blancs-seins dans cette dynamique. Nous disons que nous reconnaissons notre tort. Mais il n'est jamais trop tard de dialoguer. Aujourd'hui, le ministre d'État de la Justice a appelé au dialogue. Venons discuter. Parlons-en. Il n'est jamais trop tard de sauver des vies pour qu'on soit autour de la table pour discuter. Moi, je dis encore qu'il n'est jamais tard de discuter et le dialogue doit être un dialogue permanent et continu. Mais quelle que soit la sourde oreille de l'autre, nous ne devons pas, avec une opposition responsable, on ne doit pas appeler à la violence. C'est cela que moi, je dénonce aujourd'hui. l'appel à la violence. Écoutez, on a dit... L'opposition n'a pas appelé à la violence, mais il n'a été appelé à une violence. On n'a pas du tout. Ils ont appelé à une violence. Je vais le dire de façon très claire. On a entendu le puzzle qui nous a été donné avec les déclarations de l'opposition. Vous lisez à la fin ce que vous constatez après, c'est qu'il faut un soulèvement populaire pour renverser le président. Vous parlez de la rencontre de Paris. Mais attendez, les déclarations sont très claires. Les déclarations sont très claires. Et on lit là-dedans que le souhait aujourd'hui, c'est de rendre le pays ingouvernable. Et c'est ce qui n'est pas acceptable. Quand vous prenez l'exemple tous les jours que la maison de l'autre, de votre voisin, elle est belle, elle est ceci, elle est cela, il y a tout dedans. Mais cette maison que nous nous construisons aujourd'hui, nous qui sommes les ouvriers, que vous voulez habiter demain, il faudrait qu'on s'entraide pour que cette maison continue à être terminée. Allez-y, M. le ministre, peut-être que selon ce que vous venez de dire, vous avez cité ce monsieur qui peut-être, on a l'impression que l'opposition guinéenne n'est pas responsable. Mais en culture démocratique, ce que je voudrais dire, c'est la participation de tous les acteurs, en tout cas pour la consolidation de la démocratie, ce que je voudrais dire ici pour obtenir les législatives, si l'opposition n'avait pas manifesté, est-ce que vous pensez qu'on les aurait eues ? Mais aujourd'hui encore, l'opposition veut manifester pour obtenir d'autres élections. Est-ce que votre avis, serait-ce que l'opposition reste calme quand elle ne manifeste pas ? Il n'y a pas, en tout cas, les bases de la démocratie qui sont là ? Vous ne pensez pas que ce serait, je ne sais pas, un pouvoir unilatéral, une démocratie unichambiste ? Vous savez ce qui m'étonne ? Le monde entier nous observe avec cette crise d'Ebola et comme si la priorité n'est nulle part ailleurs que ces élections, nulle part ailleurs que la politique dans notre pays où tous les efforts se réunissent pour venir dans notre pays pour nous aider à combattre une épidémie qui a tué plus de 2 000 de nos compatriotes. Et on pense aujourd'hui que la priorité absolue dans notre pays, que c'est cette politique-là quand nous devons nous unir pour combattre cette maladie. Moi, c'est de là que je parle de ma déception. C'est en ce moment-là que je parle de cette déception. C'est maintenant que toutes les forces doivent s'unir et moi, j'aurais bien voulu que cette déclaration comporte par exemple comment est-ce qu'on peut faire des propositions pour accompagner la dynamique des grandes gueules, pour lutter contre cette maladie qui fait des ravages et qui continue à faire des ravages. La lutte contre Boulogne passe aussi par cette bonne gouvernance, par cette démocratie. Si elle est bien installée. Alors, je vais vous arrêter tout de suite, si vous permettez. Je veux finir, si vous le souhaitez. Monsieur le ministre, la présence de Boko Haram n'a pas empêché le Nigeria d'organiser la présidence. Attention, il faut faire très attention quand vous parlez. Les grandes gueules. Boko Haram a fait justement que le président, Good luck Jonathan, n'est pas passé parce que certainement, je ne veux pas rentrer dans la politique étrangère, mais certainement, les décisions qui ont été prises n'ont pas certainement été de l'avis de toute la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui salue tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. En même temps, la crise Ebola n'a pas empêché la CENI de proposer un chronogramme pour les élections. Justement, pour ne pas qu'on rentre dans une dynamique inconstitutionnelle. Très bien. C'est pour qu'on soit dans la constitution encore parce que, passé la date du mois d'octobre, nous rentrons dans une dynamique où on aura un vide juridique qui va s'installer dans le pays. Alors, qu'est-ce que nous voulons ? Le chaos ? Pourquoi vous attendez toujours que l'opposition sorte ses griffes pour vous montrer si prompt au dialogue ? Non, attendez. On n'attend pas que l'opposition monte ses griffes. la proposition du chronogramme est du ressort de la CENI. Nous avons voté ensemble des lois. Cette opposition a voulu une CENI recomposée. Elle l'a eue. Cette CENI, cette opposition a voulu que nous organisions les élections législatives. On a eu cet accord, on l'a fait ensemble. On a dit que la CENI est indépendante, que la CENI, c'est une loi organique quand même qui a mis la CENI en place. C'est une institution aujourd'hui. On va revenir dans un instant M. le ministre. Moustapha Naïté, notre invité ce matin dans la deuxième partie. On va faire un saut du côté du PUP. C'est bien cela. L'ancien parti du général Lansanacomte, Moussa Solano, il est le président du PUP. Nous allons l'écouter aussi. Les grands gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. C'est tous les jours sur Radio Espace du lundi au vendredi. Retrouvez cette émission également sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30 juste après la rédaction. Beaucoup, beaucoup de messes matés avec notre invité évidemment Moustapha Naïté que vous voyez à l'écran. Hier au condé se peut pas pour être avec nous dans ce studio. Et puis, je le disais tantôt aussi, on va essayer de s'intéresser aussi aux parties de l'unité de progrès. C'est bien ça, PUP de Lansanacomte. Donc, à la tête aujourd'hui, c'est Moussa Solano, président de PUP qui nous allons appeler un peu plus tard dans notre émission. Nous allons continuer mon cher Roby. Beaucoup, beaucoup de messages sur notre plateforme avec des questions évidemment des auditeurs. GGO 80 37 Badembo Diaby, c'est comme tu veux. On va essayer de partir là-dessus dans un instant. Le temps que ça s'ouvre aussi. Pour l'instant, il y a un bug, il n'y a pas de problème, on part. Allez, je continue là-dessus Roby, s'il te plaît. Il faut dire à Naïté que si les autorités ne sont pas responsables, pourquoi dire aux autres de l'être ? Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message en direct. Bonjour, c'est Yaya Biguissa. Monsieur Naïté comprend que l'opposition, ça s'est arrêté là. Je voudrais que monsieur Naïté, monsieur Yeroukonde, pardon, nous dise pourquoi ils ont pris l'argent à la place des... Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, franchement. Voilà. Allez, on continue Roby. Monsieur le ministre, vous sembliez transposer le cas guinéen en prenant en exemple le cas malien et le cas nigérien, mais il se trouve qu'au Nigeria, toutes les élections se sont tenues à date malgré la situation. Pourquoi ici ne sommes-nous pas capables pour une fois de respecter les calendriers pour éviter les crises, les perpétuelles crises politiques ? Alors, Roby, je m'inscris en faux parce que... Si vous permettez... Si au Nigeria, si vous permettez... Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Nigeria, je pense que même vos auditeurs vous contrediront parce que ça a été repoussé de quelques semaines. Donc, non seulement je ne transporte... La situation de crise au Nigeria, la situation sécuritaire de crise, une semaine par rapport à ce que nous connaissons, on ne connaît jamais de manifestation au Nigeria pour que se tiennent des élections. Mon cher Roby, n'insiste pas dans l'erreur. Mais non. Je dis encore une fois... Ce ne sont pas des erreurs. Non. Nigeria, ça a été repoussé et tout le monde le sait, tout le monde l'a su. Dans les nouvelles, il n'y a même pas très longtemps de cela. Ça s'est fait. Mais encore une fois, moi, je ne transpose pas. Je dis tout simplement l'attitude de certains leaders d'opposition. Je parle de l'attitude de Smiles ici qui a dit qu'il faut être républicain et c'est d'accepter la démocratie qui est de ses majorités. Alors, si on s'intéresse au cas guinéen, Moustapha Netté, on va aller là-dessus parce qu'on sait qu'il y a une crise de toute façon, quoi qu'on dise, aujourd'hui. C'est important. Le ministre de l'État de la Justice, si vous le permettez, qui s'est prononcé sur ce dialogue politique. Il a donc estimé avoir écrit des courriers à l'opposition, aux portes-paroles de l'opposition, mais il n'aurait reçu des réponses que dans la presse. Par voie de presse. Par voie de presse. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des craintes que l'opposition ne vienne pas autour de la table avant la satisfaction de tous les préalables qu'elle a posé ? J'ai d'ailleurs bien aimé l'intervention du ministre Saku hier parce qu'il était vraiment honnête et voilà, sincère en tout cas en ce qui concerne tout ce qui s'est passé. Vous voyez que nous sommes responsables aussi. Mais personne n'a dit qu'il n'était pas responsable. Par rapport à ce qu'il y a. Mais je reviens là-dessus. Nous sommes confiants. Nous pensons et nous osons croire que l'opposition viendra autour de la table de négociation, autour de la table du dialogue. Nous pensons qu'il y a une grande majorité dans cette opposition qui voudrait qu'on reprenne le dialogue pour qu'on aille jusqu'au bout et qu'ensemble... Parce que si déjà vous fixez les conclusions de dialogue avant de venir au dialogue, il n'y a plus à débattre. C'est clair. Donc moi, je dis encore qu'il est important qu'on accepte que le dialogue recommence. que le dialogue recommence et que tout ce qui a été dit pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce dialogue. Pardon ? Doute de la sincérité du gouvernement. Éternel recommencement de dialogue alors qu'on a déjà un premier dialogue dont tous les engagements n'ont pas été respectés. Un deuxième dialogue. Quel engagement n'a pas été... Les accords du 3 juillet, vous savez qu'il y a... Comme quoi ? C'est pourquoi on est venu au deuxième dialogue... Un seul exemple. Pourquoi on est venu au dialogue de 2014 dont le relevé de conclusion n'a pas été signé ? Je veux juste... D'abord, je pense qu'il est important, ma chère Yeo, de ne pas faire l'amalgame. Les conclusions de 2013 ont été respectées. Il y a eu un autre dialogue dont vous parlez de 2014 mais qui n'ont pas fait l'objet d'engagement, de signature ni de la part du gouvernement ni de la part de l'opposition. Et c'est important de clarifier ce passage-là pour les populations parce que quand vous dites ça, c'est comme si on s'est assis, on a signé sur un papier... Mais vous en avez parlé et il y a un ministre qui a dit qu'il était même prêt à aller à ces élections. Mais ce n'est pas le fait qu'un ministre dise je suis prêt à aller à ces élections. Nous voulons, même moi qui suis là, je veux aller à ces élections. Mais il faut... Non, attendez. Vous tenez à ces... On est en train de faire quelque chose comme dans la science. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de reprendre la même expérience. Parce que ce sont les mêmes questions, ce sont les mêmes... Aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je vais poser une question à Naïté. Moi, je l'ai esquivé la question. Je dis encore... Sa proposition ou sa solution. Voilà, non. La solution se trouve autour de la table de dialogue. Même si aujourd'hui on ne se fait pas confiance. Le contenu de ce dialogue, ce sera quoi ? C'est important. C'est important. C'est pour cela que nous avons la loi. C'est à cause de ces lois qu'on n'a pas besoin nécessairement que vous nous fassiez confiance ou pas. Parce que la loi sera là et elle tranchera pour celui qui a raison ou ce qui doit être appliqué. Une fois qu'on applique cela, on n'a pas besoin qu'on se fasse confiance ou pas. C'est la loi qui doit être au cœur de la démarche. Nous, nous disons, naturellement, ces délégations spéciales, je rappelle encore ces 38 délégations, je pense, 30 délégations, 28 délégations sur 300 et quelques. 28 sur 300 et quelques. Et c'est important de faire la précision, de marquer cela. C'est 28, on parle de 28 délégations spéciales sur 300 et quelques. 343, je pense, si je ne me trompe pas. 343. Et cela n'a pas empêché qu'on fasse des élections de 2013 avec les législatifs où, pour la première fois en Afrique, on a une opposition forte dans une assemblée nationale. Ça, c'est extrêmement important pour que les gens comprennent. Moi, je pense que, non seulement, je ne suis pas de la CENI, la CENI est indépendante, la CENI donnera ses explications pourquoi elle a donné le chronogramme qu'elle a donné. Mais moi, ce qui me dit, parce que j'ai parlé des déceptions, la fois dernière, j'ai encore entendu ici M. Elaseloudaline Diallo qui disait, qui parlait de l'illégitimité du président de la République. Alors, aujourd'hui, c'est un ministre de la République, Mustapha Naïté, qui s'adresse à un ancien ministre de la République qui dit que l'illégitimité du président de la République ne peut en aucun cas être remise en cause par une opposition. Cela n'est pas possible. D'abord, la légitimité, c'est quand on est dans la monarchie. Il s'est défendu naturellement et c'est pour cela que je pense que je dois réagir parce que moi, j'ai été un cadre technique, j'ai été le directeur général du patrimoine bâti public. J'ai proposé au président de la République la réquisition de la cité-chemin de fer. Donc, je me suis vu interpellé par rapport aux arguments qui ont été avancés. J'étais déçu. Déçu parce que quand vous prenez la cité-chemin de fer qui est l'expression de la corruption, qui est l'expression même d'un État qui était en faillite, que le président... L'État fait une continuité quand même. On ne peut pas vous laisser permettre de passer là-dessus. Puisque c'est une continuité, puisque c'est une continuité, le rôle du président de la République, c'est de ramener dans le portefeuille l'État. C'est ce que nous avons fait pour ramener dans le patrimoine national. Les grandes gueules ! Si le président, encore, le peuple lui porte confiance... Sans une décision de justice ? Non, 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 attention. La loi autorise le président de la République de prendre une acquisition et que la procédure judiciaire suive. Et c'est ce qui a été fait. Et depuis, la procédure judiciaire suit... Beaucoup d'investisseurs aujourd'hui... Ça, ce n'est pas de venir un guillet. Ça, ce n'est pas vrai. Mais si, monsieur le président l'invité, parce que vous savez qu'il s'est passé du côté de la cité-chemin de fer. Ça, par contre, ce n'est pas vrai. C'est un mauvais exemple. Mais si vous permettez que j'explique... On veut bien, mais si vous esquivez aussi les questions, ça devient très compliqué à la fin du compte. Je vais vous expliquer, par exemple... Voilà, Dubré l'a posé une bonne question, à savoir, oui, il y a la justice quand même, monsieur Naïté. Mais c'est ce que j'ai répondu. Santilo, il a été engagé. Enfin, je veux dire... Vous ne m'avez pas entendu ? Mais si ! J'ai répondu, j'ai dit... Si vous permettez, j'ai répondu que la loi autorise le président de la République de prendre une acquisition d'un endroit comme la cité-chemin de fer. C'est ce que la loi lui autorise de faire. Et... Maintenant, le président de la République, vous pouvez regarder, la réquisition ramenée dans le portefeuille de l'État et la procédure judiciaire suit son cours. Et je vais vous expliquer pourquoi cela a été fait. Quand la réquisition a été prise, le président de la République a compris qu'il y avait beaucoup de manœuvres, beaucoup de précisions, y compris même dans notre camp, pour que le cas Santilo soit fait autrement. Il a dit, ce cas Santilo qui est là, où tout le monde sait comment ça s'est passé, où le bail même qui a été signé n'a jamais été avalisé par le ministre des Finances à l'époque. Et je vous dis encore... Là, vous faites des révélations ce matin. Ah, mais c'est très clair. Et c'était une cité où... La cité-chemin de fer. La cité-chemin de fer. C'est vrai. Une construction qui a été faite et le ministre des Finances d'abord exempté de toute taxe. Oui. De toute taxe. Pendant 60 ans, il n'y a pas eu de communication par rapport à ça. Parce que ce que vous dites ce matin, c'est très grave. Mais ce n'est pas grave. Ah, mais si c'est grave, mais c'est une réalité. Parce que s'il faut faire tout en catimini que maintenant que le président de l'UFDG sorte la pro... Et comme par magie ce matin, vous dites... Non. Ah, mais au niveau des bails, ça n'a pas été enregistré. Je ne sais quoi encore. Parce que là, là, c'est grave. Nous sommes rentrés dans une procédure judiciaire et ce sont les arguments que nous allons montrer pour pouvoir prouver à l'opinion nationale et internationale bien que ce bail était un bail léonin. Et le cas Diamond Plaza ? Diamond Plaza ? Oui. Oui. Ça s'est passé dans la légalité ? Mais attendez. D'abord, premièrement, le cas Diamond Plaza a été avalisé par l'Assemblée nationale. Si vous acceptez cela. La convention a été signée, ratifiée par l'Assemblée nationale. Par le CNT, d'accord. Par le CNT ou l'Assemblée nationale. Ça a été ratifié. Comment ? Ne mettons... Comment ? Moi, je n'étais pas au CNT. De toute façon, on va fouiller. Mais encore une fois, il a encore parlé de la résidence 2000. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas en ce qui concerne le cas Santuleau. Répétez-en-en-dessus, Monsieur Naïté. C'est important. C'était un bail. C'était un bail, premièrement, où Monsieur Santuleau était exempté de toute taxe pendant la durée du bail. 60 ans. Il ne payait, il ne payait, il ne devait payer absolument rien. Tout ce qui a été importé dans la construction de la cité du chemin de fer était taxe-free. Rien. Il ne paie rien. Vous, vous avez votre activité ici. Vous avez tout payé. Vous avez payé des taxes pour vous faire entrer. Mais pourquoi ? Pourquoi cela ? Et l'argent qui était payé, ça partait partout. Rien ne passait par les impôts. C'est pour cela qu'il y a eu d'abord un redressement fiscal. Et on avait dit, Monsieur Santuleau, vous ne quittez pas le pays tant que vous ne payez pas ces impôts, ces arriérés. Voilà la réalité de la cité du chemin. Pourquoi ça n'a pas été réglé ? Pourquoi ça n'a pas été réglé ? Mais attendez, mais c'est de la gouvernance d'hier. Mais c'est clair. Pourquoi ce n'est pas réglé aujourd'hui ? Mais c'est un coup. La procédure judiciaire est un coup. Je parle de la résidence 2000 parce que je suis interpellé à plus d'un titre par rapport à ces deux sujets où nous dit-on que la légitimité du président de la République est mise en cause parce qu'il a voulu ramener un patrimoine qui ne devrait jamais sortir du portefeuille de l'État. On remet en cause un président de la République parce qu'il a dit que ce bien qui est là appartient au peuple de Guinée et qu'il ne lui appartient pas. La résidence 2000. La résidence 2000. Je viens sur le cadre de la résidence 2000. La résidence 2000, vous la mine, vous Roby, pourquoi on n'aurait pas pu vous donner l'espace de la résidence 2000 parce que rien n'a été payé ? Zéro franc. Et si on vous donnait à vous en contrepartie zéro, vous ne payez rien. Vous pensez que vous ne pouvez pas aller devant une banque pour qu'on vous donne les moyens pour le faire ? Et je vous rappelle aussi dans le code foncier d'Omanial, quand vous êtes en bordure de mer, on ne doit jamais vous délivrer un titre foncier. Ce n'est pas possible. Voilà. Allez-y, Ahmed Kamara. Ce n'est pas possible. Allez-y, le code foncier est normal qu'il est dit. D'accord. monsieur le ministre, tout cela, c'est pour vendre, si on peut le dire, un produit pour la réélection du président Alpha Condé. Vous êtes ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune. Dites-nous aujourd'hui qu'est-ce que vous avez à vendre côté emploi jeune pour amener à une réélection du président de la République. D'abord, premièrement, je pense que l'emploi ne se décrète pas. Ça, c'est un. J'en viens. Les conditions poulaient créer ce fond. J'en viens. Je vais expliquer. Les conditions poulaient créer ce fond. J'en viens. Nous, moi, quand j'ai été nommer il y a un an de cela, je rappelle, un an, deux mois ou trois mois, nous avons mis en place une feuille de route à partir de la politique nationale de la jeunesse pour non seulement se battre par rapport à l'épanouissement de la jeunesse sur le plan culturel, économique et social. Nous avons mis en place des programmes pour donner de l'opportunité aux jeunes et nous en avons fait et nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, par exemple, avec cette crise, nous nous sommes impliqués dans la mise en place de plus de 15 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire. Ne confondez pas job et emploi, monsieur. Non, si vous permettez. Si vous permettez. D'abord, un emploi. Même le petit sireur a un emploi. Même le petit sireur. Si vous vous référez un petit peu au déploiement de ces jeunes à l'intérieur du pays, ça c'est un job, monsieur Naïti. On est d'accord là-dessus ? Non, non, c'est pas un emploi. C'est pas un emploi, monsieur Naïti. C'est de la débrouillardise. Vous me permettez. La définition d'un emploi, monsieur Roby, c'est toute activité. Ahmed a bien posé la question. Qu'est-ce que vous, vous avez fait au début que vous êtes à la tête du ministère de la jeunesse et d'emploi jeune pour créer l'emploi des jeunes. Justement, dans ce sens-là. Les sireurs de rue se sont évolus dans l'informel. Il n'y a aucune garantie dans cet emploi-là. Ils n'ont pas de sécurité sociale. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ce sont des gens qui évoluent dans l'informel du jour au jour. On n'appelle pas ça de l'emploi. D'abord, premièrement, je pense que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas c'est quoi un emploi. Un emploi, c'est toute activité génératrice de revenus. Même le petit sireur, c'est la définition consacrée, si vous permettez. C'est la définition consacrée. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la définition consacrée. Non, écoutez, nous n'entrons pas dans la polémique pour la polémique. C'est ça, un emploi. Alors, concrètement, à part ces jeunes... Au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons travaillé sur trois axes. L'axe entrepreneuriat, l'axe employabilité des jeunes et l'axe aussi institutionnel. Comment faire en sorte que notre ministère puisse être en capacité d'offrir des opportunités aux jeunes. Ce que nous avons pu faire depuis que nous sommes en place, c'est d'abord de créer les conditions pour permettre aux jeunes d'avoir un emploi. Un chiffre, ce matin ? D'abord, les chiffres. Quand vous parlez de chiffres, il est extrêmement important de comprendre que nous ne sommes pas... Nous, au ministère de la Jeunesse, notre rôle, ce n'est pas de dire telle personne a eu un emploi, a eu deux emplois. Toutes les statistiques existent par exemple à la GIP. Non, toutes les statistiques existent par exemple à la GIP. La GIP, c'est... Monsieur Naité, vous êtes le ministre quand même. J'en viens, j'en viens. Je vais vous donner les statistiques si vous permettez. On ne peut pas ici dire par exemple que nous avons embauché 1 000 jeunes ou 2 000 jeunes. Ce n'est pas comme ça. Et si vous attendez à ce que je vous dis... Je ne parle pas de la quantité, Monsieur Naité, mais si, aujourd'hui, à se dire... Attendez, combien d'entreprises ont été créées dans ce sens-là justement ? Parce que si vous dites qu'on ne peut pas dire aujourd'hui... Non, non, non. Laisse-moi aller jusqu'au bout, Monsieur Naité, ça serait intéressant, s'il vous plaît. Voilà, pour une fois. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouvez pas dire le nombre, en dire 1 000 jeunes vous avez envoyés au travail ou je ne sais quoi exactement. Là, vous avez dit que vous facilitez en tout cas la création d'une entreprise. Si je comprends très bien en ce qui concerne les jeunes, j'ai entendu à un moment même qu'il y a un fonds qui a été alloué dans ce sens. On vous a félicité ici, mais ce n'a été de plus de combien ? 30 millions de dollars ? Je ne sais plus. 20 millions de dollars. Donc, justement, parlons-en. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens ? Combien d'entreprises ont été créées ? Ou bien vous avez facilité... Je ne sais pas, parce que depuis là, on a parlé sur ça, mais rien n'est fait. Nous sommes dans un rôle de facilitation. Et il est intéressant d'ailleurs que vous ayez mentionné les 20 millions de dollars qui ont été mis à la disposition de la guerre. Je vous rappelle que ce n'est qu'hier, le 30e, avant-hier. Le 30e, parce que c'est un processus avec la Banque mondiale. C'est un don qui a été mis à la disposition du ministère pour pouvoir permettre à ce que les jeunes puissent améliorer leur employabilité. Encore une fois, même quand nous avons des fonds... Mais qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes qui sont talentués dans les quartiers, et qui ont plein d'idées, à dire, demain, je vais créer mon entreprise, tiens. Qu'est-ce que vous faites ? Vous savez, d'abord, la problématique réelle, c'est l'accès au financement. Ça, ce n'est caché de personne. Vous n'êtes pas dans ce studio ici où vous avez dit que vous allez donner les garanties, en tout cas, vous allez vous engager au niveau des banques. Mais ça, c'est fait. Ah ben oui. Si on ne parle pas de... Si vous voulez que j'énumère, par exemple, je vais énumérer tous les projets que nous avons. C'est important. D'accord, vous prenez le projet, le projet Pavage. Nous avons eu plus de six entreprises qui sont en train de voler aujourd'hui dans un projet pilote à Caloum qui sont en train de faire du pavé, du pavage dans les villes de Conakry. Nous avons mis en place plus de 30 JIE à Caloum pour le ramassage d'ordures. Nous avons aussi doté les entreprises qui n'avaient pas eu les engins agricoles qu'ils devaient avoir depuis trois ans qui ont eu les engins agricoles qui sont en train de se déployer. Donc, vous vous êtes porté garant ? Non, qui sont partis. Naturellement, on se porte garant de cela. On a donné des équipements, des engins à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des motoculteurs, qui ont des tracteurs qui sont à l'intérêt du pays. Nous, nous sommes portés garant. L'État s'est porté garant pour ces jeunes et qui sont dans une dynamique de remboursement de ces choses. Nous avons signé avec la banque Afriland Bank une convention où on a mis en place une valeur de 2 millions de dollars comme fonds de garantie pour permettre aux jeunes d'accéder à des fonds pour pouvoir créer leur entreprise. Ces activités sont en cours. Alors, un chiffre dans ce sens, M. Naiti, c'est ce qui intéresse l'éditoire. Un chiffre, par exemple, vous prenez le projet filet sociaux. Il y a eu combien ? Il y a eu plus de 80 000 jeunes qui ont eu de l'emploi dans cela. Plus de 80 000 jeunes. vous donnez tout à l'heure à dire qu'on ne peut pas donner de nombre dans ce sens-là. Je ne veux pas me mettre... Il y a une contradiction là. Il n'y a pas de contradiction parce que la problématique... Justement, je parle de société et de la création des entreprises. Si vous permettez, pourquoi je ne m'évertue pas à donner des chiffres ? Vous êtes le ministre, monsieur. Si vous permettez, nous avons une problématique réelle. La problématique de l'emploi, ce n'est pas un seul ministère. C'est une activité transversale. Si vous permettez, vous savez... Non, on parle des jeunes. Mais attendez. L'environnement des affaires est extrêmement important pour pouvoir créer des entreprises. Si vous avez un environnement stable, si vous avez un environnement qui permet la croissance, vous allez créer suffisamment d'opportunités. Aujourd'hui, notre rôle avec une croissance qui est stagnante, c'est de faire en sorte qu'on puisse améliorer l'employabilité des jeunes. Partout où nous pouvons donner des opportunités aux jeunes, nous le faisons par le canal des fonds de garantie comme les 2 millions de dollars, par le canal des 20 millions de dollars qu'on vient de mettre en place avec la Banque mondiale, en mettant à la disposition des jeunes les engins agricoles, les motoculteurs que nous faisons déjà. Et par exemple, dans le cadre des GUE, dans le cadre du ramassage des ordures dans la ville que nous avons mis en place, on a doté ces jeunes d'engins, etc. Donc, il y a beaucoup de... Je ne veux pas rentrer dans la GUE. Pourquoi encore ? Le peuple a droit de savoir, monsieur la idée. Une fois encore ? Allez, si vous permettez encore, s'il vous plaît. Vous prenez, dans le cadre de... Nous avons une moyenne d'âge de 18 ans. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui cherchent de l'emploi, qui cherchent des opportunités. Et la problématique où on a plus de 3 à 4 millions de jeunes aujourd'hui qui sont en situation d'être employés. Et vous donner des chiffres... Même si c'est 80 000 ou 100 000... Alors, on ne se comprend pas du tout ce matin, monsieur Naïti. Non, moi, je vous comprends très bien. Vous me comprenez, mais vous ne répondez pas à la question. Dans la dynamique dans laquelle... J'ai répondu sur tous les principes. Je vais revenir sur la question de la mine. Je pense que c'est vraiment simple. Alors, il y a pas mal de projets qui ont été lancés. Justement. Vous avez signalé tout de suite le projet des filets sociaux où il y a 80 000 jeunes qui ont eu de l'emploi. Alors, ce n'est pas que ce projet qui a été lancé. D'autres projets ont également été lancés. Quand vous parlez tout de suite des prêts au niveau de la banque, est-ce qu'il y a des jeunes réellement qui sont rentrés en position de ces fonds ? Je pense que c'est ce que... Vous savez... Voilà ce que vous pouvez vendre. Oui. Alors, pas ce qu'on peut vendre. On est déjà en train de le faire. Et je pense que les usagers que nous avons, les jeunes que nous avons qui viennent au ministère savent combien de fois le ministère est dans une dynamique à leur apporter du soutien pour pouvoir améliorer leur entreprise. Quand vous prenez, par exemple, quand vous prenez, je vous donne par exemple le fonds que nous avons mis en place avec Afriland First Bank. Nous avons eu une compétition où beaucoup de jeunes ont déposé leur dossier. Combien ? Oh, il y en avait plus d'une cinquantaine dans le cadre de ceux-là qui voulaient avoir un fonds de 100 000 dollars. Il y avait plus de 200 à 300 qui ont déposé leur dossier pour ceux-là qui voulaient avoir accès à 150 000 dollars. Vous savez, avec la banque, même quand vous vous demandez un prêt à la banque, c'est tout un processus. Ce n'est pas vous déposer aujourd'hui et demain vous avez le résultat. Vous le savez. Donc, quand vous êtes dans une dynamique comme ça, il est important parce que mon rôle aussi, ce n'est pas de vendre de l'illusion aux jeunes. Mais non, pas du tout. C'est de les faire rentrer dans l'espérance mais en leur donnant des opportunités. Combien de jeunes aujourd'hui ont le critère de rentrer dans ce principe d'emploi à 150 000, ça, c'est de l'emploi VIP. Mais qu'est-ce qui est fait pour créer de l'emploi à la base ? C'est ça ma question. C'est ça ma question. Est-ce que le jeune qui a envie de créer une entreprise là-bas au fond de Youmou qui a peut-être envie d'évoluer dans la cordonnerie ou qui a envie de faire quelque chose, est-ce qu'il a la possibilité de venir déposer son dossier pour avoir accès à 150 000 dollars ? Moi, c'est la question. Qu'est-ce qui est créé pour ces jeunes-là, là-bas au fond, au fin fond de la Guinée ? La grande erreur que vous faites, M. Roby, c'est que quand vous avez par exemple 100 000 ou 150 000 dollars qui sont donnés à un jeune, c'est parce que d'abord les critères qui sont regardés, combien d'emplois ce jeune-là est capable de créer. Voilà. Donc les garanties qu'il y a à l'intérieur du pays. Allez-y. Ce jeune qui a une opportunité d'avoir 100 000 dollars peut avoir accès à ce montant, peut créer plus de 1 000 emplois dans le domaine de l'agriculture. Je viens de parler de l'agriculture. On vient de doter les gens à Youmou. Si, je comprends très bien. Votre ministère, c'est une mise en relation quelque part à la banque maintenant d'étudier les dossiers si c'est bancable ou pas du tout. C'est bien cela. Nous n'avons même pas les compétences pour pouvoir dire voilà, ce dossier est plus bancable que l'autre. Mais c'est ce que j'ai dit justement M. Naité. C'est clair. Je ne porte-parole de votre ministère. J'ai juste apporté une précision. Allez-y Mme Iroba. La précision que je voulais savoir M. le ministre, quand vous parlez de 80 000 jeunes employés par exemple dans le cadre des filets sociaux, est-ce que c'est des emplois permanents ou bien c'est temporaire ? En plus, ma deuxième question, où en êtes-vous avec la construction des maisons des jeunes ? D'abord, premièrement, ce n'est pas un emploi permanent. C'est une opportunité pour non seulement occuper des jeunes, pour leur permettre d'avoir des revenus, pour leur permettre d'aller faire exercer une autre activité. Encore l'emploi, c'est toute activité génératrice de revenus, que ce soit le cordonnier ou ceci, cela. Ces filets sociaux ont permis à des jeunes d'avoir de l'emploi, d'avoir des fonds pour les permettre de faire autre chose. Cette année, c'est plus de 100 000 jeunes, 100 000 jeunes qui vont bénéficier des projets, de 82 projets filets sociaux que nous allons mettre en place, qui ont déjà commencé pour 2015. Encore, vous avez posé la question par rapport à la maison des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, nous avons fini 6 maisons des jeunes sur les 14 que moi j'ai trouvés en place qui n'étaient du tout pas réalisées. Il y a 6 qui sont déjà terminées et vous le savez, vous avez constaté, vous avez dû constater que ces maisons des jeunes ne les avons pas encore mis en activité parce que tout simplement, il faut trouver un mécanisme qu'on est en train de finaliser avec nos partenaires pour voir comment ces maisons des jeunes peuvent être autonomes pour permettre à ces maisons des jeunes de ne pas attendre les fonds de l'État mais pour que ces maisons des jeunes génèrent des revenus pour non seulement payer les emplois qui sont là-bas et entretenir l'endroit. Allez-y ! C'est la création d'emplois, c'est une chose mais les filets sociaux productifs, tout ça, j'ai l'impression que c'est assez temporel, provisoire mais là où la technique n'est pas bien comprise, en tout cas, c'est ma lecture que je fais, il y a lieu de quand même dire qu'on ne suit pas les jeunes après. Quand on empoche quelque chose après les filets sociaux productifs, comment organiser ces jeunes pour qu'ils puissent s'orienter vers une sorte d'auto-emploi parce que c'est un peu l'objectif que vous visez. Mais après ces activités, est-ce que cela est fait ? Moi, je n'ai pas fait ce constat. Deuxième chose, prononcez-vous sur cette maison des jeunes équipés. Est-ce que tout est enterré ? Les bisbilles ont-elles cessé ? Est-ce que tout est rentré dans l'ordre ? D'abord, premièrement, par rapport aux filets sociaux. Encore une fois, notre rôle, c'est d'apporter des opportunités à ces jeunes qui en ont besoin. Avec les filets sociaux, c'était plus de 16 millions de dollars que nous avons redistribués pour les couches les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. C'est vrai, vous avez parfaitement raison, les jeunes dans les quartiers, ils bénéficient de ces montants et après, il faudrait qu'il y ait d'autres activités pour leur permettre de rentrer dans une autre activité économique qui va les permettre. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'avec nos partenaires de la Banque mondiale, ces jeunes qui ont bénéficié de ces filets sociaux, tout en leur disant que ce n'est pas des projets pérenns, mais c'est des projets qui vont leur permettre non seulement de sortir d'abord de la pauvreté pour qu'ils aient une expérience pour leur permettre de faire autre chose. Voilà. Par rapport à la maison des jeunes de Kipé, naturellement, il y a eu assez de quipoco autour de cette maison des jeunes. Je rappelle que c'est la société Diamond Plaza qui a accepté de construire cette maison des jeunes pour les jeunes de Kipé. Parce qu'il y a un problème autour du site. Pourquoi le chef de l'État a été pour la pose de la première pierre sur le site qui appartiendrait à la société Diamond Plaza ? Non, non, non. Si vous permettez. Allez, on a qu'une minute. Allez-y. N'allez pas activement à la conclusion. Ce n'est pas un domaine qui appartient à Diamond Plaza. Pas du tout. Parce que je connais le dossier très, très bien. C'est un domaine qui a été attribué à la jeunesse de Kipé. C'est très clair. Diamond Plaza, la société Diamond Plaza a demandé à ceux qu'on ait qu'on leur donne un autre espace pour leur permettre d'agrandir leur activité, leur construction qu'ils veulent faire. Et c'est dans cette discussion qu'ils ont commencé que les choses, les qu'ils pourquos ont commencé. Ils vont construire d'autres bâtiments là où devait sortir de terre la maison des jeunes. C'est cette proposition qu'ils ont eu à faire qui n'a pas été acceptée par les jeunes. Et aujourd'hui, nous nous avons engagé une dynamique pour que l'engagement qui a été pris par Diamond Plaza de construire la maison des jeunes à ce lieu-même que cela soit réalisé. Même hier, ne serait-ce qu'hier, j'étais à Diamond Plaza, j'ai rencontré le président directeur général de Diamond Plaza, j'ai réitéré la position non seulement du gouvernement, j'ai réitéré la position des jeunes équipés pour la construction de cette maison de jeunes là-bas. Et j'ai expliqué que c'est important que cette maison de jeunes soit construite à ce lieu parce que si on a à côté des investissements extrêmement importants pour une couche assez élevée de notre société, il est important que l'autre couche qui se sent marginalisée puisse avoir accès à un espace aussi important, aussi luxueux. et c'était important. Alors, apportez de précision, il y a un ancien site sur lequel est construit déjà une ancienne maison de jeunes. Certaines langues racontent que si on se focalise sur le site là où il y a eu cette pause de première pierre, c'est parce que l'ancien site serait déjà dans les viseurs de certains prédateurs. on vous cite dans ce dossier, on dirait, on raconte que c'est vous qui seriez derrière tout ça pour revendre l'ancien site à un certain âge qui se trouve du côté d'équipé. Racontez-nous que deviendra l'ancien site puisqu'on n'en parle pas. Vous savez, on dit tel plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Moi, je ne sais pas par quel subterfuge un agent de l'État peut revendre un domaine qui appartient à l'État ou de... Ce n'est pas possible. Si cela est possible, je voudrais bien savoir... L'ancien site deviendra quoi, monsieur Naité ? Le site appartient à l'État. Voilà. À date, le site appartient à l'État. Un, c'est dans le patrimoine de l'État, ce n'est pas dans la gestion du ministère de la Jeunesse, un, et deuxièmement, la maison qui était là-bas a été cassée parce que la route passait là-bas, il n'y a plus de maison là-dessus, mais encore une fois, ce domaine n'a jamais été attribué. Et si ça doit être attribué, ça sera attribué par le ministère en charge de la ville et de l'aménagement du territoire. Voilà. Pas le ministère de la Jeunesse et encore moins ma personne. Monsieur Moustapha Naïti est notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules, la minute, oui ou non ? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non ? L'Anque de Bois, s'abstenir. L'Anque de Bois, s'abstenir évidemment à suivre également M. Hierro Kondé qui nous allons voir dans ce studio, nous allons faire un saut aussi sur le terrain. En ce qui concerne cette opération ville morte déclenchée par l'opposition guinéenne, mon cher Dibril Kamara, oui ou non avec M. Moustapha Naïti ? Oui ou non, le gouvernement a peur de l'opposition. Non. Roby ? Oui ou non ? Aujourd'hui, les législatives, c'est vraiment une problématique et tout le monde a la phobie de ces élections communales. Pardon, je corrige. Les communales sont devenues une phobie. Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'on a peur des communales ? Pour faire simple. Mais non. Non. Oui ou non, monsieur le ministre, votre gouvernement fera tout pour éviter à la Guinée cette situation à laquelle on attend aujourd'hui pour éviter au pays de basculer. C'est notre rôle. C'est notre rôle que ce pays-là se mette dans la paix. Oui ou non ? Allez-y. C'est ça notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait la paix dans le pays. Donc oui. Monsieur le ministre, oui ou non, les chances du professeur Alfa Kondé d'être réélu sont assez maigres. Les chances du professeur Alfa Kondé d'être réélu sont à 100%. Voilà. Monsieur Moustapha Naïti, allez-y. Oui ou non, les deux sont jetés au sujet du chronogramme des élections, c'est-à-dire pas les communales avant la présidentielle. La CENI pourra expliquer cela mieux. Nous nous préparons pour le 11 octobre. Oui ou non, la CENI, tout peut être modifié s'il y a un accord politique, un nouvel accord politique. La CENI expliquera. Allez, Ahmed Kamara, oui ou non, ou pas de question ? Je ne sais pas si ça a été déjà posé parce que je n'étais pas là. Alors oui ou non, aujourd'hui, vous pensez que tous les projets que vous avez montés au niveau de votre ministère sont des projets aujourd'hui que vous pouvez bien mettre à la disposition du chef de l'État pour sa réélection. Absolument. Voilà. Oui ou non, pour terminer, Monsieur le ministre, les statistiques pour quantifier le nombre d'emplois jeunes en Guinée depuis votre nomination à ce ministère sont disponibles ? Encore une fois, le rôle n'est pas Oui ou non, les statistiques sont disponibles ? Les statistiques, un, sont disponibles. Oui. Deux, le rôle du ministère de la Jeunesse n'est pas de quantifier le nombre d'emplois créés, mais le rôle du ministère de la Jeunesse c'est de faire en sorte que nous puissions faire la promotion de l'emploi des jeunes, l'employabilité des jeunes dans leur grande majorité, de prendre 15 000, 20 000 jeunes, 30 000 jeunes, 1 million de jeunes pour améliorer leur employabilité. Voilà. Donc, si vous me posez la question, combien de jeunes, en termes de statistiques, combien de jeunes vous avez formés pour améliorer l'employabilité ? Là, je ne peux pas Vous ne pouvez pas nous dire combien de jeunes ont été employés ? Parce que ce n'est pas notre rôle. Vous travaillez avec des partenaires ? Non, vous n'avez pas encore compris ce que je vous dis. Non, si. Mais notre rôle, c'est de faire... Non, non, c'est... Oui ou non, monsieur le ministre, vous avez... Que le ministère me dise qu'on ne peut pas dire combien de jeunes ont été employés. Sur les jeunes qui se trouvent sur l'axe, qui se sentent très souvent marginalisés et abandonnés. Qu'est-ce qui a été réellement fait ? Non. Depuis que moi, j'ai pris fonction, il n'est pas question d'un jeune de l'axe ou d'un jeune qui n'est pas sur l'axe. Pour moi, le jeune Guinéen est égal à un jeune Guinéen. C'est aussi simple que ça. Une opportunité qui est là, on ne distingue pas vous êtes de quelle partie, vous êtes de quelle ethnie, vous êtes de quelle... Cela n'est pas dans mon calcul et cela n'a jamais été. Voilà. Un message, monsieur le ministre. Là, vous allez regarder cette caméra. Vous allez dire si c'est où vous êtes habitués là-dessus. Ce qu'on n'a pas dit, peut-être, ce que vous souhaitez dire à ces lutteurs et à ces téléspectateurs qui nous regardent à la télé. Alors, je t'ai venu aujourd'hui pour parler essentiellement de cette ville morte. Oui. Pour expliquer que aux populations que s'il y a ville morte, s'il y a arrêt d'activité économique ou sociale, ce qui souffre, ce qui perd, c'est les populations. Ce n'est pas les opposants qui perdent. C'est cela la première des choses. Et que cela n'est pas la démocratie, mais plutôt la manipulation de masse. Et c'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui au peuple de Guidé. Je suis venu aussi pour interpeller l'opposition dite républicaine dans notre pays. Pour dire à l'opposition qu'il n'est plus temps de prôner la violence dans notre pays. Que quand on veut arriver à la magistrature suprême, il y a des attitudes, il y a des actes responsables qui doivent être posés. Et on ne peut pas continuer avec un discours de violence par-ci, à Chicago ou à Bonfi ou ailleurs. Il faudrait qu'on arrête cela parce que le peuple de Guidé n'en a pas besoin. En ce qui me concerne pour les questions d'emploi des jeunes, je comprends l'immensité du travail, je comprends l'attente des jeunes de Guidé, je comprends les difficultés qu'il y a pour créer l'emploi pour les jeunes, qui ont fini les universités, qui ont fini l'université, qui veulent avoir de l'emploi. Mon rôle et le rôle qui m'a été assigné par le président de la République, le professeur Alfa Kondi, c'est de donner de l'espoir à ces jeunes, c'est de créer les conditions pour améliorer leur employabilité, pour les permettre d'être plus compétitifs dans un pays comme la Guinée. Et je rappelle que l'emploi est synonyme de beaucoup de facteurs pour qu'il y ait l'emploi. Il faudrait que l'environnement des affaires soit stable. Si nous avons une ville morte où il y a possibilité de basculement, il va s'en dire que les investisseurs ne peuvent pas venir dans le pays et ils ne pourront pas investir. Et pour cela, les opportunités d'emploi s'aménuseront et on n'aura pas d'opportunités pour créer pour les jeunes. Donc il est important que le climat de paix, le climat de sécurité puisse s'installer dans notre pays pour que nous puissions apporter des opportunités à ces jeunes pour que ces jeunes puissent s'épanouir dans un pays qui a toutes les raisons pour qu'il soit un pays émergent. Moustapha Naïté, ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune, notre invité ce matin. Yibril. Monsieur le ministre, peut-être une question bonus si la mine me le permet. Allez-y mon grand. On a fait la tournée ensemble à l'intérieur du pays, plus précisément dans la forêt. Aujourd'hui, dans cette localité, il y a des ramifications du ministère de la jeunesse qui manquent de tout, qui sont mal équipés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à inverser cette tendance ? Absolument. À mon retour de Kodakry, nous avons doté toutes ces sous-préfectures qui nous avaient demandé, par exemple, des choses assez simples, des vidéoprojecteurs, des équipements de sonorisation, des filets, des choses qui peuvent les permettre de s'y parler. Vous avez changé les DSP qui ont plus de 40 ans, 50 ans, à la tête de certaines sous-préfectures ? Tous les DSP n'ont pas été changés, mais nous sommes dans une dynamique de requalifier les directeurs préfectoraux de jeunesse et requalifier les directeurs sous-préfectoraux de jeunesse aussi. Voilà. Monsieur Naïté, allez-y madame. Une question, peut-être pour rachiner un peu monsieur le ministre, dans 5 ans, on pourrait peut-être s'attendre à vous à la tête d'un parti politique ? L'avenir, on dira, mais pour le moment, je suis très très bien dans le RPG arc-en-ciel. Je ne suis pas exclu. Je suis un bon militant, je suis un politique qui fait ses pas et je dis encore que le parti RPG est mon parti et je suis en train de défendre en tout cas la ligne. Vous pourriez peut-être remplacer l'actuel président pourquoi pas à la tête du RPG ? Le rêve est promis. Pour le moment, je suis bien dans mon rôle de ministre de la jeunesse. Vous auriez envie de le faire hacher parce qu'il y a des vieux RPG qui n'aiment pas entendre ça. Bien, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Noussa, ça va d'arrêter d'être passé cette interview. On va se retrouver dans un instant entre autres avec monsieur Hiro Kondé qui nous allons voir dans ce studio. Continuez à réagir. GGO 8036, c'est le numéro de téléphone en tout cas, votre service. Si vous souhaitez qu'on fasse quelques lectures et des SMS, on va le faire parce qu'on a encore quelques temps. Le temps pour notre deuxième invité de s'installer dans ce studio parce qu'on a encore quelques minutes là-dessus, il n'y a pas de problème. Sinon, vous partez sur le site de la radio le3w.espacefmguinée.info Nous avons Famadou qui nous envoie ce mail en direct. Bonjour les grandes gueules, je voudrais dire qu'il faut demander qu'est-ce qu'il veut dire exactement ce auditeur. Allez, il n'y a pas de problème. Allez, on y va avec cet autre message. Oui, parce que ça concerne évidemment notre invité. Donc, il voulait poser une question qu'Amel a déjà posée en ce qui concerne les résultats escomptés en tout cas sur le terrain. Pourquoi, messieurs, Naïti ne répond pas à toutes les questions. Ça, c'est un auditeur qui pose cette question en direct. Salut les grandes gueules, l'association des jeunes pêcheurs artisans de Guinée encourage le jeune ministre de faire un tour dans des barcadères, la pêche. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il n'est pas ministre de la pêche quand même ? Voilà, Alpha subira le même sort que le président nigérien. Voilà. Au moins, il est clair là-dessus. Donc, voilà. Les filets sociaux ne fonctionnent plus. on n'a pas un État responsable. En 2015, la jeunesse guinéenne va sanctionner ce régime. Voilà, c'est un autre auditeur qui nous envoie ce message en direct dans cette émission. Sinon, nous avons aussi un autre message aussi. Pourquoi ? Pourquoi ? Jusqu'à quand ? Le domaine de l'emploi jeune. Voilà, je ne comprends pas la question en tout cas, cet auditeur. L'autre question, l'autre message que nous avons, le problème dans ces fonds, il faut avoir un bras long pour accéder à ce fonds. C'est un auditeur qui nous envoie ce message en direct. Bonjour les GG, bonjour la pluvion des radios. Seule la parole, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, franchement, je n'arrive pas à décrypter. Fasciné, franchement, je suis dessus à partir du moment, un ministre, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire parce que les messages ne viennent pas au complet donc c'est un peu compliqué. Bonjour les GG, l'association, ok, on a passé ce message, bonjour la mine, monsieur Naïté a cité comme résidence 2000 et bloque demain, il y a un autre, je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire, franchement, j'ai du mal, Kali, parce que le message est signé Kali, j'ai du mal vraiment à lire votre message, je constate que Naïté est, je ne comprends pas. Allez, continuez à réagir dessus, on va marquer une pause du côté de la réclame et derrière, on revient dans un instant avec notre invité qui n'est autre monsieur Hierocondé cette fois-ci. Voilà, sur Radio Espace, encore une demi-heure à passer ensemble dans cette émission. Monsieur Hierocondé, vous le voyez à l'écran, on va essayer de faire un saut sur le terrain, prendre un petit peu le pouls avec nos reporters, c'est comme vous voulez. Voilà, on va essayer de partir donc, rejoindre quelques reporters déployés sur le terrain pour nous donner un petit peu quelques informations à ce qui concerne cette journée ville-morte déclenchée par l'opposition. Je le disais tantôt, les responsables du PUP, anciens partis au pouvoir, n'embauchent pas la même trompette sur le fait d'être dans l'opposition. Certaines voix dissonantes s'élèvent de plus en plus pour réclamer un congrès afin de permettre au parti de se prononcer sur cette question. Le chef du parti lui dénonce les manœuvres politiques destinées à déstabiliser le PUP. Le PUP risque-t-il de se désintégrer ? C'est la grosse question qu'il pose ce matin chez les GG. Nous allons avoir Moussa Solano, il est président du PUP. Monsieur Hierocondé aussi dans ce sujet, on va revenir longuement sur cette question de la CENI. Oui, nous avons en direct un reporter, donc c'est bien sûr Guy Audrey Monouin. Guy, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà, alors vous êtes où en ce moment Guy Audrey Monouin ? En ce moment, je suis au carréfour Cosa. Alors apparemment, il n'a rien à signaler. Le dispositif sécuritaire est en place. De pari d'autres de routes, nous constatons des attourcements. Alors j'ai même vu tout à l'heure en interview le commandant qui est chargé de maintenir la sécurité ici. Il a essayé de définir un peu la situation. Il a dit que tout va bien et qu'il faut faire même de l'opportunité pour remercier les familles qui ont conseillé leurs enfants, leurs familles à la maison. Alors ils ne sont pas sortis. Les taxis circulent, les taxis motos sont là. Ces marchés même sont ouverts depuis Coloma. Bien. Alors nous étions même en ville tout à l'heure avant de venir ici à Cosa. Alors les offices administratifs et les banques sont ouvertes. Bien. Tout le monde va à l'heure d'occupation. Rien à signaler, pas de dégâts majeurs. Voilà. Alors avant Kaloum et Cosa, vous étiez également du côté de Madina. Qu'est-ce que vous avez constaté ? Apparemment, la ville morte n'a pas été respectée à 100% à Madina parce que beaucoup beaucoup de magasins sont ouverts. Apparemment aussi, les jeunes vendeurs, les jeunes commerçants en ville sont assis devant leurs marchandises. Les boutiques sont ouverts. Bien. les petits dispositifs sont ouverts. Voilà. Lui. Il faut remarquer que la sécurité est très fluide. Il n'y a pas d'embouté à ce qu'on va voir. Voilà. Guy Audre Monouin, notre reporter sur le terrain. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, vous allez nous rappeler avant la fin de l'émission. On va essayer de s'intéresser à cela. Évidemment, notre invité est dans ce studio, Ahmed Kamara, Monsieur Yerou Kondé. Bonjour, Monsieur Yerou. Bonjour, tout le monde. D'abord, il faut dire que c'est un plaisir particulier d'être dans ce studio. La souvenir, le bon vieux temps. J'ai suffisamment d'émotions parce que je suis resté dans ce studio deux ans quand même avec une émission qui était devenue une émission phare. Kondé et compagnie. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis encore plus heureux parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais les grandes gueules ont une orientation assez spécifique parce que vous faites de l'investigation en direct et ça, c'est une nouvelle démarche journalistique. Cette capacité de faire de l'investigation en direct, de prendre un sujet et de le traiter réellement dans tous les sens, à charge et à décharge, est un instrument pédagogique qui permet aux auditeurs comme je l'ai toujours dit, la radio a cette possibilité de démocratiser l'information. C'est clair que c'est un réel plaisir aujourd'hui de vous avoir dans ce studio parce qu'il y a beaucoup de questions que nous avons posées à un certain nombre d'acteurs. À tout moment, ils nous disent poser la question à la CENI. Heureusement que vous êtes dans ce studio aujourd'hui, monsieur le chroniqueur, le chroniqueur, le commissaire et spécialiste des questions électorales. Pourquoi la présidentielle avant les communales ? Bien, moi je voudrais, s'il vous plaît, que l'on fasse une légère digression pour qu'on explique ce que c'est qu'un processus électoral dans son ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est la réalité, monsieur Condé. Vous le pouvez bien, vous le permettez. Le problème, ce n'est pas l'explication de la crise électorale. Ça ne prend que deux minutes. Le problème, c'est d'analyser la situation de crise qui implique aujourd'hui l'engagement de la CENI. L'explication du processus électoral, d'accord, mais problème politique. Vous êtes suffisamment bien placé pour savoir qu'il n'y a pas d'élément ponctuel. Il y a toujours un processus continu qui crée par étape des crises. Donc il faut que l'on puisse cadrer l'ensemble des événements. Parce que quand vous ne mettez pas un événement dans son contexte, donc quand vous ne mettez pas l'entourage... Pourquoi la présidentielle avant les communales ? De façon très simple. Nous avons deux instruments pour les élections en Guinée. Nous avons la constitution qui est la loi suprême et nous avons le code électoral qui est la loi organique réglementant le mode de dévolution du pouvoir. Donc la forme d'accession au pouvoir. La constitution a fixé des règles dans tout le processus électoral guinéen. La seule élection qui a des délais impératifs impératifs constitutionnels, c'est l'élection présidentielle. 90 jours au plus tôt ou 60 jours au plus tard avant la fin du mandat. La fin du mandat du président coïncide avec le jour de sa prestation quand il a été élu. C'est le 21 décembre. 60 jours avant, ça nous amène au 21 octobre. 90 jours avant, ça nous amène au 21 septembre. Bien. Et le code électoral dit qu'on n'organise aucun scrutin sans une liste révisée. Parce que les gens sont en train de faire l'amalgame entre une liste corrigée et une liste révisée. La loi fixe le délai de révision de la liste et introduit la notion de révision exceptionnelle. Ça veut dire que quand il y a une révision exceptionnelle, on en a fait en 2013 pour les élections législatives, on a même prorogé la révision exceptionnelle de 15 jours. Lorsque vous faites une révision, elle dure 45 jours et il y a le temps de l'affichage de la liste de la liste provisoire sortie de la révision avec la correction par les citoyens des imperfections sur leur enrôlement et la correction. Ça fait 45 jours. Ensuite, il y a la production des cartes d'électeurs. Pour en revenir aux élections communales, parce que je sais qu'Ahmed est en train de dire qu'on a fait des dépenses et qu'on n'a pas fait les élections. Nous sommes sortis avec des anomalies portant sur 450 000 électeurs, soit 8% du corps électoral. aux élections législatives. Ces 450 000 électeurs portaient des anomalies sur quel type d'anomalies ? Premièrement, les bureaux où il y avait 1 000 électeurs. Deuxièmement, les bureaux où les électeurs étaient à plus de 7 kilomètres parce que nous avons des normes sur 5 kilomètres, telles que le précise la loi. Ce qui fait qu'il fallait, coûte que coûte, recadrer ces 450 000 électeurs et ensuite, maintenant, procéder à une révision. Pourquoi on va procéder à une révision ? C'est parce que de 2012 à 2014, des citoyens guinéens sont arrivés à la majorité civile, 18 ans, et donc, on ne peut pas organiser une élection quand il y a des guinéens ayant atteint la majorité civile et qui ne sont pas inscrits sur une liste électorale. C'est important de revenir sur l'actualité. C'est très important. Moussa Mouissila, l'heure est grave. L'heure est grave. Les arguments de l'opposition, vous les avez écoutés, Ahmed l'a souligné, on estime qu'il y a un travail préalable qui a été effectué par la CENI sur le terrain en prélude à l'organisation bien entendu des communales. La retraite de Kindia a été décisive dans le sens où la pression s'est abattue sur l'ensemble des commissaires parce que des bruits déjà en avaient filtrés. Comme quoi, on allait d'abord aller à la présidentielle avant les communales et vous les avez confirmés. Alors, on a envie de comprendre est-ce que le travail effectué par vous sur le terrain en prélude à l'organisation des communales, cet argent qui a été investi, expliquez-nous comment est-ce que ce travail a été fait aujourd'hui en mettant les communales. Pourquoi ce revirement en mettant les communales après ? Est-ce que ce n'est pas une dépense perdue de l'argent jeté par la fenêtre ? Non, ça n'a pas été jeté par la fenêtre parce qu'on a corrigé la liste. On a un fichier électoral clean. On a fait trois missions pour corriger cette liste. On a fait la mission de février, ensuite on a fait la mission de mai et après on a fait la mission de juin. Ça, cet argent a servi à ça. Et on a préparé le budget pour les élections communales et pour les élections présidentielles qu'on a envoyé à l'Assemblée. Vous comprenez ? L'Assemblée a retenu le budget des présidentielles. Ceux qui le disent aujourd'hui étaient au cours du débat parlementaire sur le budget. Ils n'ont pas tenu compte des communaux. Il faut apporter la précision. Deuxièmement, ce n'est pas tant que ça le fait d'adopter le budget. C'est de mettre à disposition le budget. D'accord ? Donc, si le budget n'est pas mis à disposition, comment voulez-vous que l'on puisse prétendre organiser des élections ? Entre-temps, il est intervenu le processus de recrutement d'un opérateur par appel d'offres internationales. On a retenu le numéro 1 mondial Gémalto. Gémalto, dans le cadre de la signature du contrat de passation de marché, a déposé un chronogramme verrouillé à savoir je commence le 15 avril et le 30 septembre je délivre les 6 millions de cartes d'électeur. Cela veut dire que son programme n'accepte aucune interruption pour arriver aux élections présidentielles. Mais ça, c'est l'opérateur. Mais l'opérateur n'avait pas le chronogramme. Ce que je sache. Attendez. L'opérateur... C'est bien de faire de précisions dessus. La question de Moussa Moïse est claire. Elle est très claire. J'en reviens. Ce n'est pas le problème de l'opérateur parce que c'est la CENI qui décide... Justement. Moi, je ne comprends pas pourquoi on revient sur l'opérateur. Je ne reviens pas sur l'opérateur. Je reviens sur la démarche Lamine. Il y a une précision à apporter. Il y a un travail sur le terrain à faire qu'est le recensement pour les élections présidentielles. On parle du budget, M. Condé. C'est important de revenir là-dessus. On va revenir à des questions vraiment concrètes qui nous préoccupent ici. C'est que la CENI a engagé des fonds pour, selon vous, réviser la liste électorale dans le cadre des préparatifs des communales. Pour corriger la liste électorale non pas réservée. D'accord. Pour corriger la liste électorale dans le cadre des élections communales. Mais ma foi, une élection présidentielle, c'est pour couronner la démocratie et la démocratie, c'est pour que la paix soit instaurée. Les éléments, les éléments constitutifs de cette démocratie-là et de cette présidentielle, c'est aussi en amont l'organisation des communales, l'organisation des législatives. Oui, mais pourquoi aujourd'hui la CENI ne suit pas cette chronologie-là ? Le cycle. Même si vous nous dites que la loi consacre à travers les délais que vous donnez, mais pour respecter les délais, il faut qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que certaines conditionnalités soient respectées. Oui, là, tu prêches inconvaincu et je te remercie de me faire prendre conscience de ça. La plupart des crises conjoncturelles que traversent les pays africains sont dues, effectivement, à la forme de gestion du processus électoral parce que, parce que, effectivement, l'appétit du pouvoir et le fait que les États ont échoué à créer la prospérité amènent les gens à trouver qu'il n'y a que le pouvoir qui soit dépositaire de la prospérité et qui puisse le transférer. Donc, c'est ce qui amène les gens, effectivement, à aller. Un. De deux, les élections communales sont le socle de la démocratie, je te le signale, parce que la gouvernance à la base, c'est cette gouvernance à la base qui permet de créer le dialogue au sein de la population. En fait, il n'y a pas de véritable démocratie tant qu'on n'a pas développé ce que nous appelons dans notre jargon la République villageoise. Le fait que le citoyen se sente interpellé et qu'il respecte les élus qu'il s'est choisi. Parce que la démocratie, c'est le système politique que nous voulons avec les dirigeants que nous nous sommes choisis. Ça, c'est la plus simple analyse. Maintenant, nous, nous avons un besoin en tant que Guinéens d'abord, c'est vraiment de consolider la stabilité du pays. premièrement. Deuxièmement, amener à un consensus au sein de la classe politique. Deuxièmement. Troisièmement, créer le citoyen modèle. Mais il faut distinguer les rôles. Les pouvoirs publics construisent le citoyen. Parce que créer des liens entre l'individu et l'État. Bien. Dans la politique, je veux vraiment qu'on a une droite au but. C'est important. Je suis en train d'arriver. C'est important. Parce qu'il y a eu quelques sorties médiatiques. Moussa Mouïse, vous n'allez pas me dire le contraire parce que je l'ai vu à la télévision, évidemment. Quand le président avait dit quoi qu'il arrive, en tout cas, il y aura la présidentielle comme par hasard. Il a dit en octobre. Il a bien précisé. Non, non, c'est très important. Comme par hasard. Monsieur Condé, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et comme par hasard, il y a eu des directives dans ce sens-là. Attendez. L'Aline, ce qui me plaît en toi, ce qui me plaît en toi, c'est que tu vas directement. Justement, c'est ce qu'il faut faire, monsieur Condé. Justement. On va droit au but. Faites-en autant. La différence entre toi et moi, c'est que il n'y a pas de direct parce que moi, je ne reçois pas d'injonction. Je t'ai toujours dit et je l'ai dit ici. Ça, c'est vous, monsieur Condé. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'antécédents. Vous avez parlé de la paix. Non, mais allons droit au but parce que le temps qui nous est impartis. Voilà. Je parle un peu dans ce contexte. Pour sauvegarder ou bien pour préserver cette paix. N'était-il pas nécessaire peut-être, en tout cas, de faire des concessions de la part de la CENI ? La CENI peut-elle pas techniquement aujourd'hui jumuler les deux élections ? Ce n'est pas le même mode de scrutin. C'est non. La réponse est catégorique. C'est non. Voilà. Alors, moi, la question que je voulais poser, monsieur Condé parlait de budget, mais il était prévu que ces élections-là soient organisées en 2014, d'abord au premier trimestre, ensuite au dernier trimestre. Par qui ? Mais c'est vous qui organisez les élections. C'est la CENI. C'était prévu. Est-ce que c'est une question de budget ? La classe politique qui s'attendait sur la question. Il y en a la classe politique qui s'attendait sur la question. Ne n'ayons pas l'évidence. Ne n'ayons pas l'évidence. Permettez-moi de poser mes questions, ensuite vous allez répondre. En plus, vous êtes spécialiste des questions électorales. Est-ce que le cycle... Les grandes gueules. Est-ce qu'on peut parler du cycle électoral ? Est-ce que ce cycle a été respecté en Guinée ? Le cycle électoral a été respecté. Je voulais vous expliquer ce qu'est un cycle électoral, mais c'est vrai que les contraintes de temps et la soif d'interrogation... Si on était dans Condé et compagnie, pourquoi pas ? Voilà. Vous êtes notre commissaire à la CENI. C'est vrai. Il a dit ce matin que les partis politiques ont envoyé des représentants et que Espace a envoyé Jiro à la CENI. Mais vous ne respectez pas nos éjections, M. Condé. Alors, maintenant, je continue. le cycle électoral a été respecté. Je dis simplement impossible de faire des élections communales. Le riz grave, ça rigole. Maintenant. Oui, mon cher Roby, il se trouve qu'en tant que citoyen, j'ai le droit de rigoler ou de pleurer. Ben, va, va. Je crois qu'il ne faut pas... Le riz grave. Je pense même si... Les grandes gueules. Le rire associé de thérapeutique... Voilà. Le rire associé de thérapeutique, c'est qu'il corrige les... Les grandes gueules. Allez, allez-y. Allez-y. Le sérieux, j'ai le double de votre âge. Le sérieux, j'aime bien mon pays. Allez-y, M. Condé. Il est arrivé à vous déstabiliser. Allez-y. Ah non, justement. Si vous pouviez, en quatre lignes, nous expliquer techniquement... Justement. Alors, je n'aime que ça. D'abord, premièrement, ce n'est pas le même mode de scrutin. Oui. Premièrement. Deuxièmement, la qualification des résultats des deux scrutins est tout à fait différente. Troisièmement, avec les élections communales, il nous faut 342 CACV. C'est-à-dire une commission administrative de centralisation des votes. Ces CACV sont présidés par des magistrats. On a, sur toute l'étendue du territoire, 313 magistrats. Donc, on ne peut pas couvrir les 342 CACV. Ça, c'est déjà la première impossibilité technique pour l'organisation des communales. Deuxièmement, nous devons essayer de donner le nombre de conseillers communaux en fonction de la population de chacune des communes. Les résultats du recensement général de la population n'ont pas été encore validés. Ils ne sont que provisoires. Donc, on n'a pas le nombre de conseillers à faire élire par commune. C'est-à-dire, on ne peut pas dire aujourd'hui combien de conseillers il faut pour Gadawundu et combien de conseillers il faut pour Yomou. Bien. Bien. Vous avez écouté, M. Kondé, vous allez voir que la classe politique va aller au dialogue. Ils vont s'asseoir autour d'une table. Ils vont se mettre d'accord sur un point. Par exemple, la tenue de communale avant la présidentielle, M. Kondé va encore nous dire que c'était possible, mais il fallait juste que la classe politique s'entende. On vous a vu comme ça faire un revirement après un accord politique. Est-ce que ce n'est pas possible si, encore une fois, le dialogue reprend et qu'on tombe d'accord de la tenue des communales avant la présidentielle ? Mon cher ami, je vais te dire une chose. Je n'aime pas trop l'hypocrisie. Quand je ne fais pas quelque chose, je ne le fais pas. Je te dis que ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire de revirement. Tu vois, ma veste a juste passé. L'inquiétude aujourd'hui de l'opposition, c'est par exemple l'implication de ces conseils communaux dans l'organisation ou dans l'effectivité de l'élection présidentielle, si vous permettez l'expression. L'article 22 du Code électoral est d'ailleurs un peu plus précis là-dessus. On ne va pas le lire, on la lit plusieurs fois. Expliquez-nous le contenu de cet article. Est-ce que réellement, aujourd'hui, la crainte de l'opposition est avérée avec cet article 22 ? Bien. Je t'aurais donné une réponse très simple, c'est que les conseils communaux de Conakry n'ont pas eu d'interférences, sinon l'opposition n'aurait pas gagné les cinq... Non, mais ça, c'est un travail superficiel. Le contenu de l'article, le Code électoral est clair là-dessus. Les grandes gueules ! Quand tu poses une question, laisse à l'autre le soin de répondre. Allez-y, 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 M. Condé. Donc, je te dirais que Conakry, la mouvance présidentielle a perdu les cinq postes inu nominaux de Conakry. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Les conseils communaux, comme les démembrements de la CENI, nomment des représentants au sein des structures. D'accord ? Ils nomment des représentants au sein des structures. Ils n'interviennent pas. Le maire ne fait qu'aller voter. Il n'est même pas présent dans la salle de délibération sur le recensement des votes. Bien. Il n'a pas le droit d'assister. Allez-y, M. Condé. Oui. C'est clair qu'on a posé cette question au cadre de l'administration à tout moment quand on dit mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas organisé depuis tout ce temps, depuis près de cinq ans maintenant, les élections communales ? Ils nous disent ce n'est pas nous qui organisons les élections, c'est la CENI. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas organisé des communales depuis maintenant près de cinq ans ? Bien. Ça aussi, la réponse est très claire. L'illégalité des conseils communaux relève de la Cour suprême et des acteurs politiques. Mais quand t'es son barricule sur Ambray les bras, je ne sais pas. Non, attendez, attendez, attendez. Attendez, il y a des rôles définis par la loi, s'il vous plaît. On a dit que la CENI ne fait qu'organiser des élections. Oui. D'accord ? Si la nécessité se présente à date et à échéance, la CENI organise ses élections. Bien. Il n'appartient pas à la CENI ? Moi, je me rappelle une rencontre entre le chef de l'État et l'ex-CENI avant les législatives. Le chef de l'État avait déclaré à l'époque qu'il appartient certes à la CENI d'organiser les élections mais que c'est lui, le chef de l'État, qui est garant du respect des lois de la République, de la stabilité, de la paix. Est-ce que le chef de l'État n'aurait pas pu vous mettre la pression à l'époque pour rompre avec l'illégalité, l'illégitimité de ces conseils communaux à l'époque ? Écoutez, moi, je pense que aujourd'hui même, si les partis politiques saisissent la Cour suprême, ce qui est leur droit, sur l'illégitimité des conseils communaux, il appartiendra à l'administration de remplacer ces conseils communaux le temps que l'on organise dès un scrutin. Aujourd'hui, il faut que la réponse soit claire pour tout le monde. Il est impossible d'organiser des élections communales avant les présidentielles. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir... D'accord, donc s'il n'y a pas de communale, ce n'est pas de votre faute. Non. Ça, c'est un. Deux, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui constitue la légalité constitutionnelle ? C'est d'avoir un président à date. Quand on aura un président à date, après, on va installer toutes les autres institutions. Mais si nous pensons que les élections communales sont au-dessus... Mais on a déjà eu un président à date en 2010. Mais c'est important de savoir qu'on a déjà eu un président à date en 2015. Mais on est en 2015, il faut renouveler son mandat. Monsieur Kondé a parlé du cycle. Entre 2010 et 2015, ça fait cinq ans. Monsieur Kondé, nous parlons maintenant, puisque nous sommes pris par le temps, des menaces de l'opposition qui a amené des représentants au sein de cette commission de Troyes nationales indépendantes. Elle dit dans le prochain jour qu'elle ne va plus connaître cette commission de Troyes nationales indépendantes. Elle va peut-être retirer ses représentants à son sein. On veut comprendre comment se passe l'ambiance à l'intérieur. L'ambiance, c'est bon enfant. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est parti en mission. On a installé les démembrements. Y compris ceux qui... Parce qu'on nous apprend qu'Étienne Soropogui vient de rentrer de Gawal pour l'installation des démembrements de la Céline. Je me réserve... Non, mais parlez-nous. On ne peut pas dire quelque chose au peuple et dire le contraire et faire le contraire. Attendez, je n'aime pas nommément... Je crois que je n'ai jamais fait ça. Je n'aime pas nommément parler des gens. Ce que je te dis, c'est que les 24 commissaires à l'exception... Non, les 23 commissaires. Les 22 commissaires puisque Yaya est à Paris, Yerou était à Lomé en mission électorale encore et... Et... Et le président... Non, Adiabia a commencé la mission. Ensuite, elle est allée à Lagos pour superviser les élections. Tous les autres commissaires se sont rendus dans leur circonscription. Voilà. Et on a procédé... Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Harmonieusement bien. Voilà, on a l'information principale. On va passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute. Oui ou non ? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non ? Langue de bois. S'abstenir. Il n'en a pas l'air ce matin, M. Hiro Kondé du côté de la CENI, directeur de communication du côté de la CENI. À suivre également, on va s'intéresser au parti PUP. M. Kondé, si vous connaissez un peu les principes, vous répondez par oui ou par non et derrière, vous aurez 2 minutes 30 secondes chrono pour qu'à pas convaincre en tout cas cette population. Allez-y, Ahmed Kamara. Oui ou non ? Alors, si on partait à ces élections présidentielles, donc après les élections présidentielles, il n'en est pas question que la CENI organise des communales si elle n'est pas saisie ? Oui ou non ? Oui ou non ? La CENI a déposé... Oui ou non, M. Kondé ? On ne change pas les règles. Voilà, allez, oui, allez-y. Donc la CENI n'organisera pas d'élections communales si elle n'est pas saisie ? Non. La CENI organisera des élections communales parce que la CENI a déposé un chronogramme qui fait... Allez, vous allez développer tout ça, M. Kondé. Allez-y, M. Moussa Mouissila. Oui ou non ? Si nous organisons un audit interne sur la gestion financière de la CENI, ce serait un scandale financier. Oui ou non ? Non. Mme Iroba ? M. Kondé, alors, le président de la commission électorale nationale indépendante du Digéria, M. Ateirou Jéga, est aujourd'hui félicité par la communauté internationale pour la rigueur avec laquelle il a géré en tout cas cette élection. Est-ce que notre CENI, oui ou non, notre CENI ne pourra jamais se mettre à la hauteur de cet homme-là ? Oui ou non ? Oui. Voilà. Allez-y. Oui ou non, la CENI n'est composée que de croix de transmission au service des acteurs politiques. Oui ou non ? Oui, parce que la CENI travaille en partenariat avec les partis politiques. Allez-y, M. Amel Kamara. Non, je pense que c'est un message. Allez, vous allez regarder cette caméra évidemment avec tout le sérieux, une manière de s'adresser à ces éditoriaires, à ces téléspectateurs qui nous regardent à travers toute la Guinée. Bon, Mesdames et Messieurs, mes chers concitoyens, le système électoral guinéen est un système transparent. Je donne la garantie que premièrement, aucun citoyen ne sera privé de sa carte d'électeur et de sa place dans la liste électorale. On va vérifier après la destination. Deuxièmement, qu'aucune voix ne sera détournée de sa destination. Et troisièmement, que nous organiserons des élections transparentes et crédibles. Je voudrais que l'on sache que ces élections, le meilleur gagnant, le plus grand gagnant, c'est le peuple de Guinée parce qu'il se sera reconnu dans les résultats. Et je voudrais ensuite ajouter ceci, c'est qu'il appartient à la CENI de ne construire qu'un électeur. Il appartient au parti politique de recruter cet électeur pour en faire un bulletin de vote. Voilà, mesdames et messieurs, dit en français facile, ce que nous ambitionnons et ce qu'ensemble nous devons faire. Question bonus. Question bonus. Deux présidentielles pour une seule élection communale, ce n'est pas quand même assez rassurant pour notre démocratie. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis et à juste raison parce que je pense que les élections locales consolident et construisent la démocratie. Alors, une autre question bonus. pourquoi avoir travaillé toute l'année 2014 sur le processus électoral qui organisait les communales et attendre la retraite de Kindia pour sortir l'article 19 ? Parce que depuis 2012 jusqu'en 2019, j'ai été envoyé à la CENI pour travailler... Non, mais pas vous. La question s'adresse à l'institution. Le mandat, je te dis, la CENI est installée pour 7 ans, du 2012 à 2019. Donc, en permanence, on travaille sur le processus électoral. Voilà, M. Rucondé. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission ce matin. Merci, M. Rucondé. Sous-titrage Société Radio-Canada de la liberté d'expression en Guinée. Continuez à réagir. On va essayer de partir sur le terrain dans un instant et appeler M. Moussa Solano. Il est le président du PUP, parti de l'Unité et du Progrès. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu ça. De ce côté, Renou, les responsables du PUP en tout cas, ancien parti au pouvoir du général Lens en a compté et n'embauche pas la même trompette sur le fait d'être dans l'opposition. Tenez, certaines voix dissonantes s'élèvent de plus en plus pour réclamer un congrès parce qu'à la tête, il y a Moussa Solané. Moussa Solano, c'est bien cela. Lui, il se dit quelque part, c'est juste pour déstabiliser le parti, pour parler français facile. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passerait de ce côté ? On va essayer de le joindre dans un instant sur Radio-Espace et sur Espace TV pour nous en dire un peu plus. On a écouté M. Condé, toujours égal à lui-même. Égal à lui-même. Il faut signaler aussi qu'à chaque fois, on s'assoit ici pour dire oui, il y a trop d'analphabètes, c'est ceci, c'est cela. Mais on est en train de créer la confusion dans la tête de ce qui est. Quand on pose la question exactement au pouvoir, je l'ai signalé ici, pourquoi pas d'élection communale ? Ils nous disent non, c'est pas nous, c'est la CENI, c'est ceci. Voilà, M. Hierro qui était là tout de suite qui dit non, ce n'est pas de leur responsabilité. S'il n'y a pas d'élection, c'est pas... Attendez. Mais justement, j'ai posé d'ailleurs la question, c'est très grave. Quand est-ce qu'on va arrêter ? Arrêtez. Voilà. Il faut qu'on arrête un petit peu quoi. On est dans une république, yo-yo. Et au cas où, au cas où à la fin, au cas où à la fin, puisqu'on a déjà assisté à cela une fois que la Cour suprême nous dise ah mais ce n'est pas de notre ressort à qui allons-nous nous adresser ? Adieu ? Mais attends, qu'on soit responsable dans ce pays, la CENI organise des élections. Lorsque les élections ne sont pas organisées à date, elle a la responsabilité de rappeler les pouvoirs publics pour leur dire tenez, voilà, nous devons, dans le cadre du respect des lois de notre république, faire ceci, ceci et voilà, nous, nous avons déjà travaillé. Il nous dit que depuis cinq ans, ils travaillent sur le processus électoral mais si depuis toutes ces années on travaille sur le processus électoral, c'est pour effectivement établir un chronogramme respectable et respecté. C'est ça leur responsabilité. Merci beaucoup monsieur Robillard. Allez-y madame. Je termine tout à l'heure, vous parliez de dédoublement de personnalités en guidée. Je pense qu'on a un cas typique parce qu'on a l'impression qu'on a écouté une autre aujourd'hui et c'est la même personne qui change de langage quand ça l'arrange. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe parce qu'on a écouté monsieur Heroconde l'année dernière dans ce même studio qui nous rassurait de la tenue de ses élections et aujourd'hui il nous dit que ce n'est pas possible. Franchement, on ne sait plus à quel insuffrouer. Allez-y monsieur Sylla. Votre micro est désactivé. on observe de très près dans tout ce que Heroconde a dit tout n'est pas faux. Quand on fouille, quand on regarde, il y a des éléments techniques quand même qui sont vérifiables. Là, ce n'est pas faux. Mais ce qui reste quand même assez bizarre, c'est au niveau de cette loi des finances. Le budget de la tenue de ces élections communales. Pourquoi, si ce qu'il dit est vrai, quand le budget a été envoyé du côté de l'Assemblée, pourquoi délibérément on a mis de côté le budget des communales et cela n'a pas fait grand bruit. Non, non, non. Je suis d'accord avec Moussaoui. Les autres questions, c'est que si on attend pendant tout ce temps, maintenant, on revêt cette question des communales et techniquement, sur le terrain, cela n'est pas faisable. Je pense que la responsabilité est partagée. Il ne faudrait pas prendre en otage le peuple de Guinée. Voilà. Nous avons donc en direct chez les GG Moussa Solano d'Ibride. Les grandes gueules. M. Solano, bonjour. Vous êtes dans les grandes gueules. Question simple ce matin. Le PUP est un parti d'opposition, mais sauf que au sein de ce parti, tout le monde ne semble pas partager ce point de vue. certaines voix se sont élevées pour réclamer un congrès afin que le parti se prononce sur cette décision. Est-ce qu'on peut parler d'une fronde au sein du PUP ou d'un épiphénomène ? Bon, je ne sais pas. Le mot qui suit est le mieux, mais ce que je vais vous dire, on ne réclame pas le congrès pour qu'on se prononce sur la position du PUP. La position du PUP est connue et elle est dictée par la volonté de la base. En clair. Vous ne pourrez pas trouver vos objets à prendre la position du PUP. Quand vous dites que la position du PUP est connue, moi je ne connais pas du tout la position du PUP. Quelle est sa position ? Quelle est sa véritable Quelle est sa véritable position ? Que le PUP est de l'opposition parce que notre base de façon générale est de l'opposition. D'accord. Vous voyez à Farana, le bureau fédéral, en haut en Guinée, en basse Guinée ici, en haut en Guinée, toutes les fédérations pratiquement sont de l'opposition. Et ici, à Conakry, les bureaux fédéraux ont réclamé à corps et à cri que le PUP soit de l'opposition. et ont exigé du Président qu'il fasse une déclaration solennelle sur le délai dessus. Donc, il n'y a pas de problème. M. Solano, le reproche que certains militants de votre parti vous font, c'est quand même de vous voir tout le temps dans les couloirs de la présidence. Il n'y a pas de planche. aux côtés du professeur Alphacondé, ils ont du mal à faire la démarcation réelle de votre position. Non, 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 non. Écoutez, moi, je ne me vois pas dans les couloirs de la présidence. Les grandes gueules. Comment se fait-il que le camp sans paré qui est aussi membre du PUP se reclame de la mouvance ? Ah, voilà. Alors, maintenant, vous mettez le pied dans le plat. Eh ben oui, c'est ce qu'on fait dans les GGI. Si c'est cela que vous rencontrez à la présidence et vous le confondez à moi, alors je dis que vous vous trompez. Ce n'est pas moi. Si c'est eux qui font qu'on dit que le PUP est de la mouvance, alors je vous dis très tôt que ce n'est pas le cas. Mais c'est très grave ce que vous dites ce matin. Ah, vous écoutez, on a l'impression que finalement le PUP est devenu un parti zigzag. Non, pas un parti zigzag parce que le bureau politique national s'est prononcé sur cette question. Il n'y a pas de zigzag. Ah ben si ! Si vous dites que parce qu'on voit son pari à la présidence. Romir, laissez-moi le plaisir. Vous êtes un membre influent du PUP. Vous aussi, vous êtes du PUP. Vous êtes un membre influent de ce parti-là. Vous êtes du côté... Il est le président. Non, non. Il est le capitaine. On ne le sait pas. Il n'y a pas de capitaine. On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a le capitaine justement ? On a l'impression que les responsables au niveau du PUP ne s'entendent pas ou ne sont plus sous la même longueur d'onde ? Non. Le problème de l'appartenance du PUP à l'opposition est désormais clair. Cela ne s'identifie pas à la présence de son pari à la présidence ou à la présence de quelques autres personnes à la présidence. La position du parti est en clair. Nous n'avons rien à reprocher à quelqu'un qui va à la présidence. Mais nous, nous sommes de l'opposition. Donc, vous n'allez pas condamner le parti d'être à l'opposition parce qu'un élément va à la présidence. Mais non, M. Solano. Mais non, M. Solano. C'est important. Vous n'allez pas nous dire quand même qu'il n'y a pas de problème. M. le Président. M. le Président, vous n'allez pas nous dire quand même qu'il n'y a pas de problème du côté du PUP. Si on en parle ce matin et que vous cherchez des choses... Mais voilà, mais parlons-en justement. C'est à vous de nous dire, M. Solano. Voilà. Alors, c'est quoi le problème, M. Solano ? Il y a un non. Le problème des grandes gueules c'est que vous ne voulez pas... Nous, on veut avoir des informations à ce qui se passe dans votre parti. C'est important. Voilà, c'est aussi simple que ça, M. Solano, M. le Président. Vous voulez... Non, écoutez. Vous voulez qu'on parle sérieusement. Mais c'est ce qu'on fait là, justement. Voilà. Ah non, on ne fait pas ça. Parce que si vous parlez à 5 en même temps, il est difficile que je perçoive de quoi il s'agit. Mais je vous ai posé la question, c'est quoi le problème exactement du côté du PUP ? Vous avez... Roby a évoqué tout à l'heure le cas de son pari. Vous avez dit que le fait que son pari... Laissez-moi placer ça après je vous donne la parole, il n'y a pas de problème sinon on ne va pas se comprendre. Vous avez dit que parce que son pari part du côté de la présidence, cela ne veut pas résumer que vous avez basculé du côté de la mouvance. Je vous ai posé la question à savoir c'est quoi réellement le problème ? Vous dites qu'il y a des problèmes. Alors quels sont ces problèmes du côté du PUP ? C'est aussi simple que ça ? Maintenant vous m'écoutez sur les problèmes qu'il y a. Alors mettons de côté le problème de l'appartenance du PUP à l'opposition. Ça c'est un fait consommé. Il y en a qui ne sont pas d'accord pour ça. C'est vrai. Mais la majorité l'est. Et c'est la majorité qui compte en matière de démocratie. Dans un système démocratique quand la majorité a décidé même si vous n'êtes pas d'accord vous devez suivre. Parce que la majorité de nos fédérations et de nos jeunes et de nos femmes sont pour que nous soyons de l'opposition. Et moi on m'a contraint de le faire. On m'a dit il faut le faire avec une argumentation qui est solide qui est pertinente. J'adhère à cette argumentation et j'adhère à la position de nos mandats. Donc à partir de ce moment-là les autres qui sont en train de dire que nous ne sommes pas que c'est à cause de ça qu'on réclame le congrès mais non. Le congrès est un fait qui est programmé dans le statut et à date nous devons faire le congrès. C'est tout à fait normal. Il s'agit maintenant de savoir est-ce que nous avons les capacités de faire le congrès à date parce que même les états n'arrivent pas à faire les élections à date. Donc nous avons des contraintes des contraintes de tout genre que nous devons examiner pour pouvoir organiser le congrès. Ce qui se passe véritablement dans le PUP c'est qu'on met comme Alibi l'organisation du congrès à date alors que réellement il y en a qui pensent qu'il est mieux pour eux d'être que le parti aille à la mouvance ce qui n'est pas possible. Là vous parlez sans dire de nom ça serait super important parce que vous êtes chez les GG on a parlé de son pari tout de suite quelles sont ces personnes finalement ? Alors c'est son pari au consort Ah ben voilà son pari au consort Alors monsieur Solano ça veut dire que c'est tout à fait clair aujourd'hui qu'il y aura deux PUP si on peut le dire ainsi à l'approche des élections présidentielles ce sera votre camp du côté de l'opposition et l'autre camp du côté de la mouvance présidentielle Mais non il n'y aura pas deux camps le bureau politique national va se prononcer sur cette attitude qui est une attitude d'indiccipline et de déviation dans le parti c'est tout à fait clair on n'est pas là loin d'hésiter par rapport au texte qui nous résiste Voilà Moussa Solano en direct chez les GG Monsieur Solano il y a un nom qui revient il y a un nom qui revient de plus en plus c'est celui de l'ancien ministre des finances chez Kamado Kamara qui lorgneraient la place que vous occupez est-ce que ce monsieur vous gêne ? Voilà ça c'est une question L'autre question il y a également le problème de l'alternance à la tête de ce parti parce que vous parlez de... en tout cas c'est régional quand une région présente cette fois-ci la prochaine fois c'est l'autre région quel est le problème à ce niveau ? Voilà alors justement il faut qu'on comprenne le mécanisme pour le choix du président du parti au sein du PEP le congrès national est l'aboutissement d'un certain nombre d'instances qui se doivent se tenir avant qu'on en vienne au congrès national autrement dit il faut que les congrès régionaux aient lieu et c'est au cours des congrès régionaux qu'on procède au choix des membres du groupe politique national par région et c'est au cours de ce congrès régional qu'on procède au choix des membres du comité central par région des comités nationaux des jeunes et des femmes par région le congrès national ensuite est convoqué et au cours du congrès régional tous les textes qui ont fait l'objet d'amendements les textes fondamentaux du parti naturellement qui ont fait l'objet d'amendements sont étudiés pour être présentés au congrès national voilà monsieur le président donc au congrès national alors les régions viennent avec leurs candidats écoutez moi je finis là mais oui mais ce moment on a plus le temps au congrès national les régions viennent avec leurs candidats dans le cadre de la rotation qui est prévue c'est à dire autrement nous nous sommes un parti national et ceux qui font ce caractère national c'est que le premier congrès c'est le bureau qui a été mis donc le Futa le deuxième congrès c'est son pari donc la base d'unée le troisième congrès c'est qu'on a fait donc la route d'unée et le quatrième congrès c'est moi-même la forêt si nous devons recommencer on recommence avec la forêt donc si des gens se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils sont indiqués pour prendre quelque position que ce soit ce serait mettre en cause toute cette formule qui a été mise en place tout au long de la vie du parti il y a 23 ans sans qu'on ne se soit assis pour étudier comment cela pourrait se faire donc moi je pense que personne ne me gêne s'il est candidat parce qu'après tout c'est sa région et quand la région présente il faut que l'intéressé soit admis par trois régions au moins avant qu'il ne soit président du parti donc si trois régions ne s'accordent pas avec la région qu'il a accordée qu'il a présentée il n'est pas possible qu'il soit président du parti il y a des gens qui font acte de candidature il y a Cheikh qui a fait acte de candidature il y a Faudet Bangoura qui a fait acte de candidature mais ils sont en train Cheikh Cheikh est venu il a dit moi je mets à la disposition du parti tout ce que j'ai comme élément de la base d'Iné bien mais Faudet Bangoura il a dit bon moi il n'a pas présenté la situation au niveau du bureau politique national donc il est membre il s'est mis à aller dans les fédérations et à copter les gens à distribuer de l'argent pour dire que lui il est candidat au prochain congrès mais il oublie qu'il y a un mécanisme donc il n'est pas imprégné de la façon dont le parti fonctionne une vraie guerre d'éléphants au sein du PUP voilà non mais franchement il faut le dire c'est très important allez est-ce que ça va s'éteindre ça va s'éteindre on l'espère en tout cas parce que l'endroit il se trouve le général comté il ne doit pas être du tout content est-ce que vous serez candidat à la présidentielle ou pas du tout qui est ça vous monsieur Solano non nous n'en sommes pas là encore nous devons d'abord régler le problème que nous avons à régler mais vous êtes le président du parti quand même la présidentielle c'est le parti qui désigne le candidat voilà c'était un plaisir merci merci beaucoup en tout cas monsieur le président d'avoir accepté notre invitation ce matin monsieur Moussam Solano merci beaucoup c'est fini oui c'est fini merci beaucoup alors c'est à vous déjà moi de vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de dire un mot là-dessus merci beaucoup à très bientôt j'aimerais bien que vous soyez plus imprégnés que ça de la situation du PIP c'est important on veut tellement ce qu'on va faire mais c'est informer très bien les gens et vous avez besoin de connaître comment les partis ce qu'on va faire on va vous inviter dans le studio jeudi prochain pourquoi pas pour essayer d'en savoir plus parce qu'il y a là il y a beaucoup beaucoup de rejoints à très bientôt merci au revoir politiciens verreux fonctionnaires corrompus promoteurs immobiliers voyous justice passive la Guinée devient-elle mafieuse ? les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant avec les grandes gueules d'Adafo Média dénoncer les turpitudes nous garantissons le secret des sources envoyez vos documents à espacefmguinée.info rubrique contact les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée pratiquement fini l'émission en tout cas grand merci on va se retrouver demain oui pour un autre numéro ça devient un peu compliqué il n'y a pas de problème c'est qu'il y a une enquête allez pas à pas Ahmed Kamara c'est très grave quand même comment je vois un parti où c'est la succession en fonction de la région j'ai rien à dire c'est le régionalisme il faut dénoncer cela avec vigueur mais ce qu'il faut ajouter c'est quand même dommage que ce parti là au temps de l'Ansona Comté c'est tel parti fort et cela pose le problème des successions au sein des partis et c'est emblématique de tous les partis évidemment lorsqu'on a sacralisé le poste de présidence d'un parti politique c'est ce qui arrive parce qu'il n'y a pas de relève il y a la guerre au sein du PIP parce que tous ces gens là sont à l'image de la gestion du temps de Comté je pense que ce sont des clans qui se sont formés et le parti meurt avec ça c'est pas bien le journal franchement il doit pas être content moi je n'ai rien contre cette rotation qui a été mise en place par le général ça m'étonne pas non ça n'a rien à voir c'est pas parce que je suis le forécaria en moi même je représente les 4 régions naturelles donc j'ai pas de complexe je suis un vrai guinéen oui si si c'est très vrai je suis un très vrai guinéen j'insiste là dessus je le suis un très vrai en plus un très vrai alors ce que je veux dire la rotation c'est une façon d'insister un guinéen qui parle même pas sa langue c'est une façon écoutez moi s'il vous plaît il parle même pas soussou ça ne veut rien dire non mais écoutez la mine mon tia canqué même est tordu ah oui je le sais alors la mine ce que je veux dire c'est que en le faisant le général a beaucoup plus pensé à l'unité nationale il a pensé à la paix dans ce pays moi je n'ai rien contre mais ce qui me gêne un peu c'est de voir c'est de voir que certains apprentis sorciers sortent en fin de terre ceux-là même qui au vivant du général n'étaient plus proches de lui n'avaient plus n'avaient plus place auprès de lui c'est eux aujourd'hui qui veulent avoir les reines du parti je pense qu'il faut faire attention le parti ronifierait risque de disparaître merci beaucoup allez-y le droit n'est pas quand même un apprenti sorcier mais tout ce que je veux dire c'est que c'est l'homme qui faisait le parti l'homme est parti et finalement il va disparaître allez-y j'ai peur de la désintégration de ce parti avec ce que j'ai peur pour quoi oui mais j'ai peur parce que le PIP a besoin d'exister ça a été quand même de par le passé un parti au pouvoir on a besoin de cette formation et pour que cela puisse être possible il faut qu'on cesse il faut qu'on mette fin à cette régionalisation à haute trace de la présidence au niveau du parti merci beaucoup Mohamed Dibril Kamaramen à dire monsieur demain on va se retrouver pour notre numéro vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV au revoir